Bonjour à toutes et à tous, je vais utiliser ce qui s'appelle un porte-voix. Alors, nous éviterons autant que possible les anachronismes, ce qui ne devrait pas m'empêcher d'avoir un mot de bienvenue particulier pour de toutes nouvelles ouagnes à la fois intéressées, semble-t-il, au sujet du jour et qui présentent un avantage que je vais tout de suite comprendre. Nous accueillons aujourd'hui de dix représentants, en cinquième ou sixième année secondaire, l'ordre dans lequel je vais citer et l'ordre dans lequel je l'ai lu sur la petite note tout à fait aléatoire. Alors, il n'est pas un ordre de préférence, il n'est pas un ordre alphabétique, il réunit l'athénie royale de Soigny. Oui, oui, mais applaudissez-vous vous-même. Applaudissements L'athénie royale de Mons. Applaudissements Le collège Sestenslas. Applaudissements Attendez, il n'est pas de les applaudir sans nuance, car deux représentants du collège Sestenslas font partie de l'équipe de droit romain. J'ai bien signalé, Émile Cornille et Charles-Doc-Martin se présentent au premier rang. Applaudissements Applaudissements Les Ursulines. Applaudissements Applaudissements Et enfin, là je vous demanderai, les appétits tout particulièrement, car si on leur laisse, si on leur en laisse la tâche seuls, ils formeront un triumvirat avec très peu de pouvoir de se faire entendre. Ce sont nos trois élèves de Saint-André à Charleroi. Applaudissements Pourquoi ? Et un message tout particulier de bienvenue à, je ne vais pas dire collégien, je vais avoir un malentendu avec la notion française du bon collège, nos rithoriciens, peut-être nos poètes, mais les élèves de 5e, selon une très ancienne nomenclature, sont-ils tellement bienvenus pour entendre parler d'un personnage qui, au moment où il a été proclamé empereur, avait quel âge ? 17 ans. 17 ans. Imaginez donc que les 80 élèves annoncés sont plus près de l'âge de notre empereur Vous voyez là comme il est gentil ? Il y a un moment où on l'a tous été, même lui, peut-être même plus que d'autres. Là, voilà, je n'ai pas dit de premier communion, ce sera à la fin de la chronique, et en porte-à-faux, avec certains de ses actes parmi les plus controversés. 17 ans. Un vertige. Ah, Laurent, Laurent ! Donc, je pense que tu mérites amplement le premier rang. Je salue l'arrivée de mon estimé président, à l'époque de comité de doctorat, le prêtre Laurent Walkens, que je vous invite à applaudir. Le plus fédé de nos participants, un éminent romaniste, que je présenterai plus hautement tout à l'heure, et qui nous parlera, peut-être, de cette surabondance d'incrimination chez Néron. 17 ans, c'est plus proche, donc, de l'âge auquel Néron devient salué par, non seulement un garde prétorienne, mais le Sénat, empereur. Avec quelle signification ? Vous pouvez m'empêcher de penser à un auteur que vous aussi, à l'école, avez, ou allez rencontrer, je vous le souhaite, autant que je l'espère, Stendhal. Stendhal a passé, bon, il a voyagé six fois à Rome, mais à un moment donné, il a eu la chance d'y rester près d'un an. Et dans cette promenade d'en Rome, pris d'une grande émotion, il dit à un moment donné, une phrase qui devait faire tilt par rapport, notamment à mon coup de droit romain, où vous le savez, nous prenons le code civil comme un champ de fouilles archéologiques, le code Napoléon. Eh bien, Stendhal dit, en rapprochant les deux, on peut faire aux Romains, la même objection qu'à Napoléon. Il fut parfois criminel, mais jamais l'homme n'a été aussi grand. Il n'y a pas de mélange dans son éloge. Il est éboui. Je reconnais en lisant cette éloge qu'il a certes songé à la grandeur de Rome, par un criminel, avait-il tout d'abord en tête celui que nous avons reçu comme un grand criminel. et un peu parmi vous qui s'appelle Julie. Non ? Julie. Ne me dites pas qu'il n'y aurait aucune Julie dans l'auditoire. un Julien ? Ah ! Une Julie ? Merci. Et puis, le reste, je sais que je ne pouvais vous désigner, il y a aujourd'hui une initiation très peu romaine qui est le règlement général sur la protection des données. Donc, en public, je n'aurais pu faire état de votre prénom. nous aurons peut-être Claude. Un ou un Claude. Ah ! Merci. Je vous remercie vivement. Un Claudien. Nous pourrions avoir Auguste. Auguste pourrait revenir à la note. Oh ! Nous pourrions en avoir Marc. Marc, comme Marc Auré. Aurélie, Aurélie, pourquoi pas ? Y a-t-il parmi vous un Cali du Lac ? Non. Y a-t-il un héros parmi vous ? Il n'y a pas de héros. Pourquoi ? Vous êtes un grand criminel. Et pourtant, nous allons organiser un tribunal. Tu nous pardonneras, Laurent, que ce tribunal ne soit pas totalement orthodoxe. Nous ne pouvons pas faire une provocation à un papoulou. un magistrat pouvait condamner un particulier et je me dis « Bonjour Jean-Claude, je salue le presseur Jean-Claude Lens qui trouvera un siège curule à ma droite. » Donc, non, tu choisis. En fait, tu choisis. Voilà, comme tu veux. J'ai fait une présentation tout à l'heure. vous seriez à voter. À voter à quel titre ? Quand un magistrat condamné de son autorité, un citoyen romain, le citoyen romain pouvait en appeler « au populus » c'est-à-dire aux citoyens romains constitués en tribunal d'appel, en juridiction d'appel d'une condamnation à la peine dite capitale. capitale. Capitale parce qu'elle pouvait entraîner une réduction de tête, si j'ose dire, une décapitation. C'est une peine de mort carité était un exil sous la République. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le tribunal que je vous invite à composer s'entendra poser la question suivante. Sachant que Néron sachant que aucun tribunal n'a condamné Néron. Néron est mort. Pas tout seul, mais très seul quand même. Nul ne l'a jugé. Tout le monde l'a condamné. L'affaire était totalement close pour autant. Si vous pensez que oui, vous serez invité à déposer ce militant de vote dans l'euro. Une pièce ronde. En Irlandais, nous dirons « Dezain, il se ronde ». L'affaire est entendue, tout a été dit, condamné. Mais vous allez entendre certains avis qui pourraient qu'en fracturer la rondeur de cette condamnation. Et si vous pensez qu'il reste un procès organisé qui serait celui de Néron et bien au-delà de Néron, la réflexion a mené en chacun de nous sur le point où Néron j'y en nous. Néron dont on ne l'a jamais dit qu'il avait régné tout seul. Néron qui n'aurait jamais existé sans beaucoup de soutien dans différentes classes sociales. Néron qui se réincarne dans des tyrans ou des despotes bien moins cultivés que nous. Néron à qui on a imputé tant de crimes qu'on songe aux progrès qu'on le prête aux riches. S'il y avait ce petit doute et à quoi vous conduirez à nous dire c'est très regrettable il y a des indices permettant d'envisager une réflexion un approfondissement dont le procès au-delà de la condamnation historique serait un laboratoire de réflexion pour les traits d'humanité alors vous me direz mais il n'y a rien qu'il y a en nous je profite de la présence de tant de rhétoriciens voire d'étudiants de cinquième que peut-on en dire sauf s'il y avait parmi vous et qu'alors elle oui les flammaires un impérateur de 17 ans y en a-t-il un ou une parmi vous bien entendu nous il faut déjà un puissant effort d'imagination pour être pris et peut-être que ceux qui sont installés j'espère pour être pas trop dans l'inconfort à la mezzanine vous n'y aurez pas de vertige pensez au vertige d'un impérateur à cet égard que Néron n'en a sans doute pas grand chose à faire en revanche vous pouvez comme un grand jury le ventre avait évoqué l'image du grand jury américain ce jury composé de citoyens qui est une juridiction de poursuite et non pas de jugement et la poursuite ici consisterait à la poursuite des études de Néron et plus largement de tout ce que son époque son environnement peuvent nous apprendre du pouvoir de l'état de nous-mêmes d'un rapport parfois s'étroule à la notion même de pouvoir y a-t-il quoi que ce soit à dire en faveur de Néron nous allons sûrement trouver oui juste tel que fait avant de passer la parole pour vous retracer la jeunesse de Néron qui a-t-il connu d'autres sinon une jeunesse Néron est né en 37 son père et lui n'en peut rien il dit oh rien de ce qui peut naître de moi ne peut être favorable à l'état un certain Cneius Dom Sous Aynobarus un personnage comme il n'en existe plus enfin plus il est notamment passé dans l'histoire pour être un illustre chauffard donc il a c'est très rare il est resté dans l'histoire parce qu'il arrivait de mener un char tellement vite en ville qu'il a écrasé dans d'autres piéteaux il aurait eu d'autres accidents du genre simplement chez lui on les lui impute encore Néron a une enfance dont les seules années qui ont eu les risques seront celles si il s'attend de l'hôpital évidemment mais sa famille est une famille complexe très complexe le fait est qu'il y a 17 ans il est tiré poussé au pouvoir à Dieu si il est appuyé pour y arriver l'a-t-il voulu lui-même ? nous ne savons pas qu'il aurait dit non qu'il ait dit non mais enfin il arrive au pouvoir il a un frère lui est un enfant adoptif l'empereur de l'autre l'empereur de l'autre cet empereur regardez comme il va devoir changer non qui va pouvoir déjà changer de nom il n'est pas obligé de répondre c'est rare mais Néron vous voyez là déjà il faut le reconnaître légèrement empâté mais il ne s'appelle pas du tout comme ça il s'appelle Lucius Domitius et Nobarus et à un moment donné on va en faire Néron Caesar Augustus avec le meilleur titre qu'on puisse lui donner ceux de César et d'Auguste comment y arrive-t-il ? meurt l'empereur précédent Claude Claude qu'on aime tant ridiculiser peut être un peu jaloux de ses talents d'historien de ses talents littéraires de sa culture de son éducation l'empereur Claude est comme précepteur rien moins que l'historien c'est un petit 15 je ne vous en a pas dit mais Claude évidemment il a fait riche à un moment donné bon il est marié quatre fois comment devient-on ridicule ? bon la deuxième fois il est marié à mes amis et à un moment donné il ne s'en rend même pas compte parce que les réseaux sociaux marchent moins bien qu'aujourd'hui parce que il n'y a peut-être pas de magazine People suffisamment diffusé il n'est pas à temps son épouse oui enfin son épouse est allé épouser quelqu'un d'autre il rentre à la maison nul autour de lui n'ose franchement ne lui dire dominez l'impérateur doit vous signaler qu'il y a un petit souci votre épouse s'est mariée ailleurs vous direz c'est pas possible oui elle l'avait répudiée elle était partie elle avait épousé quelqu'un d'autre parfois il était juge le pouvoir d'évocation et on le retient encore pour un arrêt qui ne pouvait faire que jurisprudence un moment donné on dit il doit dire à qui il va donner raison et là que répond-il j'imagine le tribunal deux parties opposées il dit je donne raison à celui qui a dit la vérité et il lève l'audience alors était-ce un humour au second degré ou un déni de justice et puis il était mouvement quand on doit mettre les faits les uns à côté des autres on dit que l'autre est un peu ridicule il est très gourmand il n'est plus en très bonne santé et on ne peut pas dire qu'il était chaque fois heureux en mariage la quatrième épouse est Agrippine vous mettez seulement les éléments côte à côte Claude gourmandise Agrippine champignon il en rafford à partir de là vous faites les combinaisons que vous voulez je n'aurais pas la cruauté de demander à le rhétoricien en analyse combinatoire combien de possibilités nous aurons c'est le monde nous connaissons déjà le résultat c'est comme dans une équation Claude meurt l'événement suivant Britannicus son fils fils de Claude et de Messaline mais Messaline a déjà gagné un monde meilleur ou pire c'est ce nom est tenu à l'équerre Néron vient en creux ça on le sait Agrippine sa maman mais comment ne serait-on pas fier dites-vous bien pour ceux qui sont sortis de bloc 1 pour ceux qui vont sortir de secondaire songez à fierté de votre maman et encore ne célébrera-t-elle pas en vous un nouvel empereur de rang à son apogée il y a un dîner vous mangez souvent un des convives se semble c'est Britannicus il meurt empoisonnant ou pas c'est développé au 20ème siècle ce qu'on appelle l'hypercritique des choses admises en histoire depuis des siècles ont été remises en question parfois peut-être jusqu'à l'absurde pourquoi mais parce que Jean-Claude d'ailleurs je peux me tourner vers toi quand on a fait une grande révolution dans l'organisation d'administration ou finance comment a-t-on appelé ce plan Copernic 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 bien connu a trouvé que la terre à la florite est ronde et tourne autour du soleil quelles études Copernic avait-il faites qu'avait-il étudié Copernic pour découvrir que la terre tourne autour du soleil la formation de Copernic théologie notamment mais surtout dites-le aussi il a étudié quoi Copernic il est diplômé en quoi mais il est ah oh bravo écoutez je ne sais pas si ah puis-je vous citer endroit Copernic est un docteur endroit c'est quand même un docteur endroit que nous devons de savoir désormais que la terre tourne autour du soleil des anciens grecs l'avaient déjà découvert mais c'est une autre histoire tout le monde n'est pas Copernic tout le monde n'est pas Galil alors au 20ème siècle parfois pour exister ben il faut dire Néron était gentil Calibulet n'est pas si méchant que ça Tibère était un républicain Auguste qui reçoit une place où il y a son mausolée d'ailleurs à Rome il y a une place d'entre eux Auguste pourtant vaut tout mieux Néron ce sera pour un autre débat alors tentez de tout tourner et s'efforcer démontrer que Néron n'a pas tué Britannicus ne pouvait pas le faire empoisonner on n'est pas sûr qu'Agrippine ait fait empoisonner Claude est-on bien sûr que Néron a fait assassiner sa mère Agrippine en est-on bien sûr a-t-il mis feu à Rome Rome a brûlé on n'en doute pas donc c'est lui c'est lui ne pas en fait à ceci la petite éprécheur en 80 Rome a brûlé également presque la même proportion qu'en 64 sous Néron en 80 c'est son Titus surnommé les délices du genre humain comme entre autres de toujours risquer Titus est-il coupable ? non Titus ce sont les délices du genre humain l'incendie est accidentel Néron est Néron donc Néron a pouté le feu à la vie persécution des chrétiens j'ai cherché un chiffre j'en trouvais qu'un seul 200 par éthique comparable donc dans un week-end de Pâques de Pentecôte de 14 juillet aux persécutions des automobilistes sur la route de France qui pourraient donner parfois des chiffres comparables la constatation de Pison elle est horrible ou plutôt sa répression est horrible elle est dépeinte par un grand artiste l'historien Tacite puis la tournée triomphale de Néron comme artiste et puis la révolte Néron fou on verra peut-être à plusieurs reprises s'avait délégué et quand il y a une révolte la révolte part de Gaulle un certain Julius Windex Windex le vengeur il y a une coïncidence le poignard du vengeur mais je te laisse le poignard du vengeur mais Néron était sans doute fou ou peut-être fou ou peut-être moins qu'il me paraissait en tout cas il était parfaitement capable de déléguer et il a eu autour de lui une série de gens très compétents dont un légal de Germanie Vertinus Rufus tout à fait loyaliste désintéressé deux fois ses troupes veulent le programmer l'empereur et dit non il déclie simplement il vint il gagne à Besançon Vesanchion une bataille décisive que le Julius Windex de même Néron ne pouvait pas être sauvé mais non toute la péninsule ibérique est révoltée Galpan Otto les deux empereurs suivants se réunissent marchent vers l'Italie et Néron alors évidemment va passer dans l'histoire avec des mots qui montrent combien il faut étudier chaque détail avant de porter un jugement les mots qui passent à postérité et je vous demande même de me pardonner qu'il soit cité sans doute commentaire dans le manuel il aurait dit il fout il aimerait que dans son palais quelqu'un lui passe le glaive final car il sait qu'il est abandonné de tous mais personne ne lui passe le guère il dit mais n'est-ce pas ni ami un ami qu'il est ressuscite un ennemi qu'il pourfendrait il n'y a personne il fouille pour ne pas être soumis à des supplices pires il n'a plus qu'un porteron fidèle dont acté acté comme une des femmes de sa vie il arrive dans un villa mal entretenu dans la France il n'y a plus de fuite possible il va me dire il a ses mots qualis artifex perreum qu'on traduit toujours quel artiste meurt avec moi et là tout le monde se dit il est médianomane il y croit encore il a vécu un rêve qui était le cauchemar des autres mais non il y a une autre hypothèse c'est une autre traduction qui correspond à un témoignage historique dans cette ville là mal entretenue il pense à sa tombe et que trouve-t-il pour improviser une tombe il vaut mieux que vous ne le sachiez pas car vous ne le savez jamais qu'après avoir vécu pour un proche combien de temps prenne la commande et le placement d'un monument funéraire Néron n'a pas le temps il est poursuivi alors il voit des morceaux épars de marbre et avec des esclaves qu'il a franchis il dit mais aménageons quelque chose il prend lui-même des blocs de marbre il dit mais je péris mais en artisan puisqu'il improvise une tombe pour lui-même la phrase à un double sens qui montre sa maîtrise littéraire du latin même Tacite qui le est reconnaît ses talents littéraires allons-nous brûler une nouvelle fois les centres de Néron fût-ce possible retenons alors que les éléments nous avons sur le sujet c'est un historien Tacite une oeuvre d'air sublime un monument mais il l'a eu Tacite à une douzaine d'années oh non il naît à peu près quand Néron arrive au pouvoir une douzaine d'années quand il naît on a Suéton qui écrit 50 ans plus tard on a Dion Cassius qui écrit 150 ans plus tard on a d'un parti Dion Cassius Vincent vous l'entra me dire une partie conservée de Dion Cassius ne l'est qu'à travers des Byzantins du XIe Xiphilin et du XIIe siècle Alexandre Zonaras Zonaras désabrégé exactement désabrégé êtes-vous bien au courant de ce qui s'est passé il y a mille ans comme Zonaras pouvait l'être en résumant Dion Cassius à propos de Néron voilà l'Église un petit doute peut venir et alors nous avons convoqué des témoins des témoins qui vont nous en dire plus je vais d'abord donner la parole à Chloé étudiante non plus de troisième année puisqu'il n'y a plus d'années diplomates pour quelles raisons allons-nous procéder à ce baptême du feu ou à ce sacrifice humain parce qu'il arrive notamment dans l'université de libre-examen que des étudiants soient impertinents et la commune impertinente dont elle ne paraît pas encore avoir suffisamment honte repérer une contradiction dans mon manuel ça ne se fait pas où va tout si un étudiant lit entièrement ce que nous imposons lire mais en plus il repère une erreur voire une contradiction et il a vu que mes vautours de la page 5 étaient devenus des ailes de la page 314 c'est cela ? n'aggravez pas votre cas en lisant beaucoup sur Néron je me suis demandé mais quelles sanctions adéquates prononcées comme Octavie je ne suis pas sûr si elle est là si nous avons les moyens en relation publique d'exiler une étudiante sur l'île de pandatérien comme Octavie ventatérien aujourd'hui où c'est un monde conçu une idée artificielle au milieu du grand large voilà mais Néron m'a inspiré une autre forme de sanction Néron adorait faire jouer au théâtre comme acteur des membres de la classe sénatoriale des chevaliers et ainsi de suite à ses yeux rien ne valait mieux qu'entrer en scène c'est donc la condamnation que je me suis permis pour une forme bien modeste magistrale de prononcer à l'égard de l'impertinente que nous allons entendre maintenant à propos de la famille et la chronologie de la vie de Néron qui vit il y avait gratias tibiago patricius et away omnes ne vous inquiétez pas je ne ferai pas la conférence en latin bien que je suis sûre que les écoles que nous accueillons aujourd'hui me comprendront notre histoire commence le 15 décembre de l'an 37 jour auquel Agrippine mis au monde Lucius de Mythus Aenobarbus que l'on connaîtra par après sous le nom de Néron donc Agrippine si vous connaissez un petit peu l'histoire vous savez que c'est une femme sans coeur totalement cruelle on y reviendra par après son père Cnaïsus de Mythus Aenobarbus est également un homme totalement brutal pourquoi s'appelle-t-il Aenobarbus déjà ? un de ses ancêtres qui s'appelait Lucius revenait du combat et il croisa sur sa route Castor et Pollux deux frères jumeaux qui lui ont demandé d'annoncer au Sénat une victoire dont on n'était pas encore sûr alors bon Lucius c'est dieux je vais pas annoncer ça on sait pas donc Castor et Pollux pour prouver leur divinité ont caressé la joue de Lucius et là sa barbe qui était noire est devenue rousse le roux qui était un signe de beauté à Rome d'ailleurs et donc à ce moment là je présume que son nom vient de là et ce trait s'est transmis de génération en génération et on dit d'ailleurs que Néron avait lui-même la barbe de lousse donc voilà son couple avec Agrippine fonctionnait très mal il les a attendus à un moment avant d'avoir un enfant mais bon en soit Néron est né pas sous les meilleurs auspices comme on vous l'a raconté donc déjà Agrippine et et Knaïssus savaient qu'au fond d'eux même ils étaient tellement mauvais ils se disaient rien qui vient de nous ne peut être bénéfique à l'état et les astrologues aussi à cette époque là avaient vu par rapport à la situation des astres etc ils ont prédit deux choses sur Néron de un qu'il arrivera à l'empire et de deux qu'il ferait mourir sa mère donc voilà il avait déjà un destin bien destiné depuis l'enfance alors d'ailleurs sa petite enfance elle ne s'est pas très bien passée bon il avait trois ans son père est mort brutalement sa mère elle a été exilée sous l'empire de Cadoula parce qu'elle a été accusée d'avoir comploté contre lui c'était son frère Cadoula et donc Néron a été élevé par deux nourrices d'origine orientale il ne recevait de l'amour que ces deux femmes là enfin de l'amour si on peut dire donc après on a Cadoula qui a été exécuté et Claude a pris le pouvoir et est devenu empere donc Claude qui était l'oncle d'Agrippine donc il va rappeler Agrippine et Néron va pouvoir retrouver sa mère alors Claude était mariée à Mésaline dont on vous a déjà dit quelques mots Mésaline qui en fait en un mot était une lymphomane elle quittait sa chambre la nuit elle allait se prostituer dans les rues de Rome jamais elle n'était satisfaite de tout ce qu'elle pouvait y trouver je vous laisse imaginer et bon comme on vous l'a dit une fois elle a carrément dépassé les bornes alors que Claude était partie pour quelques formalités en dehors de Rome elle s'est mariée avec un autre qui s'appelait Silanus Silanus d'ailleurs alors bon là sa papa elle n'était pas très bien vue auprès du peuple à cause de ce genre de choses et donc Narcisse un proche affranchi de Claude a été chargé enfin chargé un prétorien d'aller l'exécuter donc voilà Mésaline est morte et elle laissa derrière elle deux enfants qu'elle avait eus avec Claude qui étaient Britannicus et Octavie alors Claude en fait il n'avait pas un caractère super forgé il se laissait facilement influencer surtout par les femmes et au début il se dit bon je suis bien dans le célibat moi ça me convient je reste comme ça mais le truc c'est qu'en fait il supportait mal le célibat et donc une liste maîtressée où toutes les prétendantes au mariage avec Claude vont pouvoir venir s'inscrire donc ça sera son quatrième mariage et qui va s'inscrire sur la liste je vous le donne envie ben Agrippine qui est donc sa nièce et il l'a choisie pourquoi ? parce que Agrippine a un enfant Lucius futur Mérone n'est-ce pas et donc niveau filiation c'est cool parce que comme ça pour ceux qui ont eu cours avec monsieur Vassard au niveau du patrimoine ça reste dans la même la même filiation assez sympathique donc avant leur mariage forcément le Seigneur va faire passer une loi autorisant les mariages incestueux parce que sinon ce serait quand même mal vu et ils vont se marier alors une fois qu'elle était sûre de son mariage elle va chercher fatalement à légitimer son fils comment va-t-elle faire ça ? une idée vite fait on va le marier à Octavie la fille de Claude pourquoi pas ? alors à cette époque là Britannicus Néron avait 13 ans et Octavie avait 9 ans il y avait un problème c'était pas leur âge c'était qu'Octavie était déjà mariée donc bon qu'est-ce qu'on va faire ? bon Agrippine elle a une idée bon on va l'assassiner comme ça elle sera neuve en fait elle n'a même pas eu besoin de l'assassiner elle va exercer des pressions politiques sur lui et le gars il va il va prévenir et il va se suicider donc voilà à 9 ans Octavie se retrouve veuve et peut épouser Néron alors donc Agrippine et Claude vont convenir entre eux des fiançailles de Néron et d'Octavie donc évidemment sans leur demander leur avis et donc plus tard elle va influencer Claude quand même pas mal et à ce moment là Claude va décider de l'adoption de Néron donc Néron après qui va retrouver qui s'appelait Lucius et donc qui va s'appeler Néron à ce moment là parce que le nom était aussi quelque chose de pas important c'est ça qui va le faire appartenir à la famille Claudienne donc adopter ça va entraîner plusieurs conséquences bon la première sympathique ou pas ça va dépendre des points de vue c'est que Octavie donc qui est sa femme et qui était aussi sa cousine va devenir sa soeur légale c'est ouais autant l'écumuler et Britannicus il va devenir en fait Néron va devenir le frère aîné de Britannicus et donc ça va entraîner que le jour où Claude il va mourir c'est Néron qui va prendre les rênes de l'Empire donc par là Claude il fait un peu valoir son beau-fils sauf son propre-fils c'est un peu lui-là donc voilà euh où j'en ai il peut oui donc tout ça se passe en 49 et en 53 Néron et Octavie vont se marier excusez-moi pour le petit blanc j'avais passé les lignes en fait sur ma feuille et quand je passe les lignes ça va pas alors en 53 ils se marient mais l'ambiance au palais à cette époque-là elle n'était pas top-top où il y a Claude qui commençait à regretter son mariage avec Agrippine et commençait à regretter l'adoption de Néron donc là Agrippine elle se dit ouh qu'est-ce qui se passe s'il commence à revenir vers l'amour pour Britannicus et qu'il le désigne comme successeur de l'Empire bon ça va pas c'est mon fils qui doit être le successeur de l'Empire donc pour ça elle a une idée bon on va s'assiner Claude quand je vous ai dit que cette femme était totalement sans coeur et cruelle donc comment va-t-elle s'y prendre elle va avoir recours au talent si je puis dire de Locust qui est une femme qui venait de se faire emprisonner pour empoisonnement et donc ils vont établir ensemble ils vont trouver un petit poison je suis un sympathique alors Agrippine il lui fallait un poison pas trop foudroyant sinon on verrait qu'il y a un complot ça va pas mais il fallait pas un poison trop lent parce que là sinon Claude pourrait se dire ah il y a un complot et je désigne Britannicus comme successeur d'Empire donc il fallait quelque chose entre les deux une fois qu'elles ont trouvé la substance elles lui ont administré dans un plat de champignons comme on a dit Claude adorait les champignons et donc voilà Claude meurt et on va retarder l'annonce de sa mort afin de mieux préparer la succession de Néron à l'Empire et donc Néron devient empereur le 13 octobre le 13 octobre 54 13 octobre 54 il devient empereur il avait alors 17 ans évidemment Agrippine va garder la haute main sur les affaires dans l'Empire elle va être très influente sur lui et en fait ils vont un petit peu diriger l'Empire à deux et il y a également deux personnes très importantes à ce moment là c'est Durus qui est le préfet du prétoire qui va également avoir une forte influence et Sénèque qui était le précepteur de Néron et qui va également être très fort influent sur Néron mais Néron lui vous savez à 17 ans on n'est pas trop chaud pour gouverner un empire on a plus envie de s'amuser et de faire la fête et donc lui il s'intéressait beaucoup aux arts il faisait du chant il faisait de la citer il écrivait des poésies il organisait des festins il organisait des jeux il organisait des combats bref c'était les orgies tous les jours et c'était la fête tous les jours c'était Pisset Love et donc dans tout ce débordement et toutes ces passions il va rencontrer Acté Acté qui est une affranchi et il va vouloir l'épouser alors oui parce que son couple avec Octavie c'était c'était juste un état parce qu'il se détestait l'un l'autre ça n'allait vraiment pas alors Agrippine elle était totalement contre ce mariage vous imaginez allez Acté c'est une affranchi tu vas pas marier à une affranchi et en plus répudier Octavie Octavie qui était adorée du peuple totalement choyée donc on pouvait pas faire ça donc à ce moment là il va commencer à y avoir une mésentente entre la mère et le fils et Agrippine va aller jusqu'à menacer de présenter Britannicus au vote des prétoriens afin qu'il se passe ses livres empereurs donc là Néron il se dit oulala moi non je veux rester empereur je suis bien je peux faire la fête tous les jours donc il faut faire quelque chose bon on va tuer Britannicus donc là comment va-t-il faire votre mère et votre fils il va avoir recours également au talent de locustes ben par contre lui à l'expérience de sa mère il va vouloir un poison totalement foudroyant il faut que le gars il claque sur place donc là ils vont tester différents poisons sur des animaux tout ça désolé au vegan et ils vont trouver une substance qu'ils vont cuire recuire re-re-re-cuire pour avoir quelque chose de vraiment violent et là ils lui ont administré bon étant donné que tous les repas là-bas étaient goûtés avant que les empereurs les manchent ils ont mis ça dans de l'eau de refroidissement il va servir à refroidir un mets liquide parce que l'eau ça on l'a goûté pas et donc voilà il meurt alors bon là on va avoir quelques interventions de Sénèque qui va essayer de le calmer avec des discours sur la clémence et tout ça ben bon vite fait il va retomber dans toutes ses passions et ses délires et plus tard il va rencontrer une autre fille et là il va vraiment tomber totalement amoureux c'est Popée alors là Popée il va vraiment être attaché à elle et ils vont ils vont connaître une super belle relation en fait et évidemment il va vouloir à nouveau répudier Octavie et se marier à Popée par contre Agrippine elle arrive elle fait mais non tu fais pas ça moi je veux pas Octavie je vous le dis soyez du peuple donc là Popée qui était déjà super influence sur Néron elle lui dit bon ben écoute j'aimerais bien que tu t'affranchisses de l'influence de ta mère sinon ben ça va pas le faire donc là Néron il prend la décision il se dit je vais assassiner Agrippine alors comment va-t-il faire il va plus avoir recours au poison il se dit bon je l'ai déjà utilisé beaucoup ça va pas donc il va il va faire plus fin il va feindre une réconciliation il va inviter sa mère à l'occasion des fêtes de Binaire sur l'île de Bailly et il va lui prêter un bateau bateau qu'il aura truqué pour que le toit s'effondre pendant la traversée donc voilà alors ça marche très bien Agrippine tombe dans le panneau elle embarque sur le bateau toute contente le toit s'effondre mais problème elle était dans un lit et les poutres du lit ont retenu le toit c'est malade alors elle était avec une servante dans son lit alors les marins sur le bateau voyant que les deux femmes étaient encore vivantes dans le truc ils se sont dit mec on a raté vu qu'il y en a certains qui étaient au courant du copont donc non ils se sont dit bon on va tous se mettre d'un côté du bateau afin que le bateau il coule mais le truc c'est qu'ils n'étaient pas synchro donc du coup le bateau il a coulé mais doucement donc Agrippine a eu le temps de nager d'échapper on va dire au naufrage la servante qui était avec elle il s'est fait passer pour Agrippine pour essayer de recevoir de l'aide et là elle reçoit un gros coup de crâne dans la tête donc là Agrippine elle a bien vu elle s'est dit ah ok c'est pour m'assassiner je vais me faire toute petite elle va partir à la nage elle va trouver un bateau de pêcheurs qui vont reconduire chez elle donc là chez elle elle se dit bon je vais écrire une lettre à Néron par contre elle va faire semblant de rien elle va écrire bonjour Néron il y a eu une naufrage mais je vais bien ne t'inquiète pas je suis rentrée tout va bien un grand merci pour le bateau bisous bisous alors Néron quand il voit ça il dit oula là il était totalement apeuré il se dit mon dieu elle a compris que j'ai essayé de le tuer il va y avoir il va y avoir vengeance elle va y avoir récidive je suis mort bon il faut faire quelque chose là il va demander Anicestus Anicestus d'aller la tuer chez elle alors le gars il part il arrive chez elle elle est tendue dans son lit il a même pas eu besoin de voilà il voulait lui trancher la tête elle a dit non non tranche moi dans le vent celle là où Néron est sortie je veux mourir comme ça et donc voilà il la tue alors Néron il a recrété il a recrété un moment quand même son geste il se réveillait pendant la nuit il pleurait il était pas bien il était vraiment mal bah bon à côté de ça il continue à faire la chanson de la cithare à s'amuser à boire beaucoup et à manger beaucoup et pour finir il va oublier et donc cette année là va se terminer on va dire dans la joie mais arrive l'année 62 c'est une année charrière là quand même donc toujours il voulait se marier à Popée mais il y avait bon encore au pouvoir Burrus et Sénèque qui étaient encore très influents et qui s'opposaient au mariage avec Popée alors bon Burrus il va mourir empoisonné on sait pas trop par qui ni comment mais je peux vous laisser deviner par rapport à tout ce que j'ai dit avant et bah son Burrus Sénèque il a un petit peu de mal à calmer les ardeurs de Néron donc il va se retirer petit à petit du pouvoir et on va plus en entendre parler donc là Néron bah il se retrouve il se retrouve en peur en peur absolu il peut faire tout ce qu'il veut enfin et donc il va pouvoir répudier Octavie et se marier à Popée c'est génial alors que va-t-il faire valoir auprès du peuple comme motif pour la répudiation d'Octavie il va dire oh oui mais elle est stérile elle sert à rien je sais pas avoir d'enfant avec elle alors voilà à Popée ça lui a pas trop suffi elle dit non il faut quelque chose d'encore plus art tu vois ça suffit pas moi je veux pas donc on va l'accuser on va accuser aussi Octavie d'avoir camille un adultère avec un esclave donc là pour ceux qui ont cours avec monsieur Massard vous savez que c'est la chose la plus horrible qu'une femme peut faire étant donné que c'est elle qui transmet la citoyenneté alors donc pour ça Octavie bon on va interroger des servantes tout ça qui vont dire non non et sous la torture elles vont dire oui 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 je les ai vues donc elle va être exilée dans l'ancienne maison de Burrus elle va être mise sur garde militaire tout ça entre temps Néron toujours à Rome hop 11 jours plus tard d'ailleurs il va se marier à Popée il est content mais bon je vous ai dit Octavie elle était vraiment adorée du peuple tout ça et avec les pressions populaires bah Néron se dit je veux quand même la ramener à Rome on sait jamais qu'il y aurait un soulèvement tout ça bon il faut faire attention ils ramènent Octavie à Rome et le jour même soulèvement populaire le peuple veut ramener Octavie dans ses droits Néron il n'a pas le droit de faire ça il est un député comme ça pour un motif ainsi ça va pas donc ils vont monter au palais ils vont commencer à détruire toutes les statues et les figies de Pompée ils vont bouter le feu un peu partout voilà ils veulent qu'elle soit rétablie dans ses droits alors la garde prétorienne calme un peu le peuple tout ça bah là Néron il est super fâché il se dit comment ça se fait là ils peuvent pas venir comme ça essayer de m'enlever Pompée détruire mes statues bouter le feu qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qu'il me veut le peuple là il y a une vengeance quoi vraiment comment je vais faire pour venger ça je vais tuer Octavie donc là comment va-t-il faire ça il va avoir à nouveau recours à Anicetus non pas pour lui demander de la tuer mais pour demander d'avouer un adultère avec elle donc là il avait le choix entre faire ça avoir une belle retraite et une belle récompense ou la peine de mort donc le gars il s'est dit ouais ouais j'ai pas un adultère avec elle ouais ouais alors Octavie va donc être exilée sur l'île de Pandéria à ce moment là elle avait 22 ans et là-bas Néron va donner l'ordre qu'on l'exécute Aux âmes sensibles bougez-vous les oreilles parce que c'était une mort vraiment horrible qu'elle a connue en fait on lui a découpé enfin on lui a coupé les veines de tous les membres du corps le problème c'est que comme vous savez quand on est stressé on dit ça glace le sang donc en fait ça circule moins bien et donc on lui avait découpé partout mais le sang il ne coulait pas elle ne mourrait pas bon qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elle meure bon on va la mettre dans un bain bouillon ça va accélérer le truc et donc là on la plonge dans un bain bouillon et le truc c'est qu'elle n'est pas morte de ses blessures elle est morte avec la vapeur d'eau du bain bouillon après sa mort on va lui trancher la tête qu'on va envoyer à Rome et qu'on va présenter à Popo voilà la chociste je préfère m'arrêter ici sinon vous croiriez que Néron est un type sympathique voilà on remercie pour votre écoute je ne sais pas si quelqu'un a une question à ce stade-ci bon ok merci vous voyez que les enseignants sont parfois polyvalents à niquer tous à niquer tous donc Chloé je pense que si Octavie avait pu vous avoir comme avocate à l'époque peut-être qu'elle aurait vécu plus longtemps à niquer tous c'était le littérateur de Néron celui qui lui enseignait les lettres et les langues et ensuite c'est lui qui apportait le coup fatal à Agrippine et puis c'est lui qui a avoué faussement l'adultère avec Octavie après avoir fait tant de mal que lui est-il arrivé il a vécu non pas dans le besoin Tassique nous dit il n'était pas dans l'indigence et qu'ils en le finissent en Sardegne et il est mort de mort naturelle donc ce qui montre que le crime peut payer et perpétrer une vie plus longue que celle d'Octavie bon la troisième épouse c'était un accident mais Néron à ce moment quand il jouait au théâtre il a notamment joué le rôle d'Orest Orest avait assassiné sa mère petite Emnestre en raison notamment de son adultère avec les histes pendant que son mari Agamemnon était à guerre de trois et bien Néron n'hésitait pas au théâtre à revêtir le masque d'Orest et il le voyait les dieux le commandent Néron était un peu vif à un moment donné Popée ensuite il a joué au théâtre Hercule furieux Hercule à un moment donné a tué son épouse tuée par inadvertance l'esprit désorienté par les dieux il a tué ses enfants également Popée était enceinte mais c'était les dieux qui lui avaient ravie la raison et Saint Néron le reconnaissait il le reconnaissait pour autant qu'il ne doit reconnaître aucune culpabilité je vais passer après oh mais quand même dire la dernière épouse la troisième de Néron lui a survécu Statilia Messalina veuve son mari consul était mort après conjugation de prison exécuté sur de Néron son mari mort un an ou deux après elle épouse son assassin mais il vivra encore longuement une belle vie condamne à Rome jusqu'à la fin du siècle pour le moment tableau je ne peux pas dire que vous soyez un témoin à décharge je ne sais pas ce que Laurent va me préserver Laurent Watkins professeur qui m'assiste d'abord à Anvers et puis à Cahiers qui a toujours le don de propos aussi provoquants que paradoxaux je dirais qu'il a une tradition de rébellion ou une rébellion de la tradition je ne sais comment mieux te présenter cher Laurent si ce n'est en te passant le micro pour découvrir car je n'en ai aucune idée ce que tu vas vous révéler comme témoin à charge ou à décharge sur les roues voilà mesdames et messieurs que je dois défendre le monstre vous avez entendu tout ce qu'il a fait comment il a vécu il a tué son frère son demi-frère il a tué sa femme il a tué sa mère et moi je dois défendre ce monstre il a tué Pierre et Paul le premier pape et Saint Paul et je dois défendre tout ça j'ai décidé mesdames et messieurs je vais vous parler d'autre chose je vais vous parler des droits publics romains je vais vous parler de l'empire et des problèmes de l'empire parce qu'en fait Néron vécu dans un temps très mouvementé mais 50 ans avant il y avait la révolution les trois les trois les trois les trois comment dit-on les les trois les trois guerres civiles il y avait les trois guerres civiles et le problème de l'empire du premier régime de de la république qui s'est effondrée la république a très bien fonctionné pendant des siècles et s'est effondrée parce que en fait l'empire était devenu géant et tout était dirigé du pyramme du pyramme depuis le palais le paladium par des familles romaines tout ce grand empire toutes les richesses de ce empire étaient gérées par quelques familles qui qui faisaient des combines à l'italienne dans cette belle ville de Rome et c'est l'empereur Auguste Octavien qui a changé la situation et qui a vraiment organisé une révolution il a d'abord travaillé pour le Sénat pour rétablir l'ordre il a rétabli l'ordre en Italie et dans l'Empire mais il a eu encore des problèmes après la victoire de Modène il a encore eu des problèmes avec avec son avec l'Egypte parce que son concurrent s'était réfugié en Egypte était revenu à la bataille de Actium avec les armées d'Egypte qui se sont confrontées là aux armées du Sénat Auguste Octavien était étonné par la force de l'Egypte il a su par sa tactique sa technique vaincre la bataille d'Actium mais l'année après il s'est dit on doit éliminer l'Egypte on doit contrôler l'Egypte on doit savoir ce qui se passe là comment est-ce que ce pays un petit pays l'Egypte a un million d'habitants l'Empire romain en a 5 millions comment est-ce que l'Egypte peut vraiment mettre en danger la république Auguste est passé en Egypte il les a vaincus avec l'armée et il est devenu pharaon d'Egypte ce qui voulait dire qu'il était propriétaire de l'Egypte ça il a découvert parce qu'il a étudié les régimes pour savoir comment on concentrait une telle force comment on pouvait devenir si riche que les Égyptiens et il a il a décidé finalement qu'on le considérait sur place comme le nouveau pharaon le successeur des pharaons lui il était considéré comme tel alors il s'est dit bon si l'Egypte était en dehors de la république n'était pas romaine si je suis le pharaon je suis propriétaire de l'Egypte et bien je considère l'Egypte comme mon propre patrimoine comme mon propre bien et puis il a regardé comment fonctionnait d'où venait cette richesse comment fonctionnaient les régimes pharaoniques on est loin de Néron vous allez dire mais en Egypte personne ne faisait la loi il n'y avait personne qui édictait des règles tout était régi par la jurisprudence il y avait le gouvernement par la jurisprudence en fait le pharaon n'éditait aucune règle il ne faisait pas la loi il écoutait les gens et quand il y avait des conflits les gens qui avaient un conflit entre eux aussi bien que les gens qui avaient un conflit avec quelqu'un de l'administration du pharaon pouvaient porter cette histoire devant le tribunal et si quelqu'un un petit paysan du Fayoum perdait sa cause contre un fonctionnaire de son entèle de ville au tribunal il pouvait sans frais aller en appel chez un juge plus important dans une métropolite un métropolite dans une métropolis un stratégos à ce moment là et s'il perdait son histoire encore une fois chez le stratégos il pouvait aller à l'exandrie chez le pharaon tout ça s'enferait tout cela s'enferait et donc le pharaon décidait alors le cas entre le petit paysan et le et le fonctionnaire ou le petit paysan et son voisin qui est donc ce qui ce qui avait comme effet que la puissance les gens se sentaient appréciés et puis la règle était la même pour ce qui était dicté ce qui était la solution qui était proposée par le pharaon était la même pour toute l'Egypte et tous les métropolites regardaient la décision du pharaon pour décider exactement la même chose et dans le village les les topages regardaient aussi ce qu'on avait décidé à la métropolis pour la copier pour sûrement ne pas déplaire au pharaon ce qui a fait qu'il y avait un droit unique mais un droit unique dans tout le pays on décidait de la même façon tout le monde regardait ce qui était les décisions et les appliquer à l'avenir mais aussi le le grand principe c'était le gouvernement par la jurisprudence personne n'avait n'inventé rien s'il n'y avait pas de problème s'il n'y avait pas de problème on pouvait rouler à gauche à droite c'est seulement en cas d'accident qu'il fallait décider qu'il y avait eu raison de rouler à gauche ou de rouler à droite et à ce moment là on commençait à regarder à finir l'affaire donc le gouvernement était régi enfin on n'allait pas décider lui-même tous ces cas il léguait ses affaires à des juges et c'est ce que Auguste dit mais c'est une très bonne formule parce que ça plaît à tout le monde tout le monde travaille durement parce qu'on a le même droit on peut faire des affaires du nord au sud parce que partout la loi est la même alors que dans l'Empire romain c'était différent d'une ville à l'autre le droit donc il fallait toujours bien faire attention aux histoires des tribunaux et donc deuxième chose que Auguste la première chose que j'avais dite Auguste reprend en Égypte l'idée que tout le pays est pour lui appartient à lui personnellement et ça fait partie de son patrimoine et deuxième chose qu'il reprend c'est le gouvernement par la jurisprudence et il va introduire ça dans toutes les provinces qui s'adhèrent à son projet du coup avec l'Égypte il a assez de sous pour ne pas devoir demander des budgets au Sénat il peut faire la guerre comme il veut et chaque fois qu'il y a un problème dans une province il y va et il déclare chaque fois cette province de l'Enavent fait partie de mes provinces impériales et à la longue il arrive avec tout un système de provinces impériales qui lui appartiennent en propre il met des esclaves au service des contributions parce que l'esclave de l'Empereur tout ce qu'il touche appartient à l'Empereur il ne doit pas se préoccuper des budgets et tout est géré comme son patrimoine personnel donc selon le droit civil parce qu'il a promis à la révolution sa révolution est basée sur le fait d'être accepté à Aron par le fait qu'il a dit je vais restaurer les droits civils il les restaure mais dans un tout autre contexte dans celui de l'Empire et cet empire fonctionne les provinces impériales deviennent aussi riches que l'Egypte le même régime et ça marche ça fonctionne c'est la Pax Romana c'est l'économie les échanges le commerce ça fonctionne le grand problème au plus ça a toujours été oui mais comment va marcher ma succession parce que maintenant ça marche mais qu'est-ce qui va se passer après mais en fait c'est la tâche de la justice et la justice à Aron donc à l'exemple c'était le conseil du Pharaon à Aron il a constitué ce même ce même conseil mais dans les dans les proportions romaines il a utilisé les moyens romains il a dit mon conseil sera présidé par le préfet du prétoire le préfet du prétoire l'homme le plus fort du régime et l'homme de la garnison impériale et à partir d'Auguste le préfet du prétoire sera un juriste qui s'occupe principalement de résoudre des cas en cassation en dernier appel pour donner du droit au pays tout est régi par tout le système juridique qui est basé sur la décision du préfet du prétoire et bien Auguste dit pour ma succession ce sera pareil ce sera le préfet du prétoire qui va décider c'est la justice qui doit décider comme c'est une histoire privée tout l'empire le domaine public il a son dominium privato mais son dominium publicum et le domaine public et bien il va passer à mon successeur par le droit de succession par le droit privé de succession et il fait de son mieux pour ne plus avoir qu'un seul héritier c'est Tibère il a exérédé tous ses ailleurs droits et il a adopté Tibère comme seul héritier quand il meurt ça passe à Tibère et qui prend la décision est-ce que c'est c'est Tibère qui prend le pouvoir non c'est le préfet du prétoire qui décide et ça va rester jusqu'à la fin de l'empire que le préfet du prétoire décide qui est le prochain parce qu'il est le chef de la justice c'est lui qui décide qui est le prochain empereur oui et qui sera le troisième empereur ça devient plus difficile donc le préfet du prétoire doit commencer à réfléchir là-dessus il doit se poser la question il a besoin de faire de la jurisprudence donc c'est du droit privé c'est le droit de succession bon mais d'autre part Auguste a toujours dit que l'empire reste un morceau c'est indivisible donc s'il y aurait un empereur qui a deux enfants on le sait par deux c'est à qui est-ce qu'on doit le donner et bien la décision du préfet ce sera à l'aîné s'il y en a deux c'est l'aîné qui le a un nouveau problème qui se pose aussi dans le droit de succession romain les garçons et les filles sont traités exactement de la même façon les fils et les filles sont traités exactement de la même façon est-ce que c'est la fille aînée ou le fils aîné qui va recevoir l'empire et là la décision ça devient clair bientôt dans la jérusprudence qui est enfin dans la succession des empereurs la décision est claire c'est un poste militaire donc c'est réservé aux hommes c'est donc la première fille quand l'aînée est une fille elle n'aura pas l'empire elle aura ce sera son frère-aîné qui aura son frère le premier-né qui aura l'empire qui sera emploi plus tard et on va refaire ça par exemple ici en Hénaud avec quand Bouchard d'Aven devient con d'Hénaud parce que ces règles établies au départ à ce moment-là vont être conservées jusqu'à la révolution française et dans le use commun et le droit romain qui est devenu droit européen et ici c'était Marguerite de Constantinople qui était tiers du Hénaud à ce moment-là au treizième et c'est une fille qui est doignaire qui a le terrain mais c'est son mari qui doit prendre le poste et donc elle est propriétaire du Hénaud mais son mari est contre du Hénaud à la poste militaire et donc la génération suivante ce sera c'est ça nouveau le Zéritier qui est la prochaine succession et donc Aaron aussi se dit ça peut pas passer par les filles mais c'est toujours un homme qui doit avoir le poste et puis nouveau problème pour le préfet du prétoire Auguste a adopté Tibère est-ce qu'une adoption c'est la même chose qu'un fils qui est né à l'empereur donc nouveau problème et ensuite ce qu'a décidé le premier empereur en faisant comme lui on accepte l'adoption et l'adoption imite la naissance dit-on en latin adopcio imitatum natural donc ça vaut comme premier-né si l'aîné est adopté ça vaut comme premier-né quand même et puis après Tibère ah après Tibère ça va être Drusus son fils mais Drusus meurt trop tôt alors Tibère a adopté Germanicus ça va passer par une adoption mais Germanicus meurt trop tôt aussi alors qu'est-ce que Germanicus a encore un frère qui est Claudius Claude mais il dit non non c'est du droit privé c'est du droit de succession privé donc Caligula qui est le fils de Germanicus doit prendre la tâche parce que c'est lui l'héritier il représente il vient à la place selon le vieux droit civil il vient à la place de son père pour la succession et alors ça devient Caligula catastrophe Tibère est un génial en général Drusus aussi enfin c'est rique ils étaient au niveau de gustes mais Caligula n'a fait aucune expérience de l'armée était un ivrogne un dévibordé et il a fait des bêtises avec l'empire avec l'armée c'est-à-dire des parts de guerre en Orient des accords de paix qui étaient catastrophiques pour l'homme donc tout le monde lui a voulu finalement il a été assassiné et on a assassiné en même temps sa femme et sa fille très sûr que ça ne passerait plus dans cette lignée-là l'empire revient à ce moment-là par le droit de succession familiale à Claude et ouf Claude c'est un excellent empereur tout le monde se moque de lui mais l'empire va bien il y a donc toute la situation de Tibet est restaurée donc il a été empereur de 41 à 54 et tout s'arrange quand il meurt qui est-ce qu'il faut prendre comme successeur est-ce que c'est son fils non Claude a adopté Néron et Néron est plus âgé que le fils de Claude qui est Britannicus alors on va respecter et c'est donc le préfet des territoires qui va décider et j'ai encore vérifié hier Herman Bengston ça c'est Remus de Geschichte ça c'est un des meilleurs livres qui existe sur l'Empire romain aussi sur l'histoire d'Empire et Bengston dit il était toujours supporté par les par les prétoriens il trouvait ça secondaire que les prétoriens intervenaient toujours pour Claude et pour Néron mais les prétoriens c'est la loi c'est le droit c'est la justice donc moi je trouve ça génial qu'ils étaient aidés par la justice dans leur fonction finalement donc c'est Néron qui reçoit la tâche il a été adopté en 5 ans par Claude et il devient empereur en 54 il le fait très bien au départ c'est vraiment la qualité de Claude tout le monde est content il a du bon personnel Sénèque et son conseiller et son préfet du prétoriens c'est Afranius Burrus qui était le même que de Claude et que tout le monde est content pendant 5 ans tout le monde se félicite de la qualité de la gestion et puis dans les années 50 fin des années 50 il y a Agrippi qui commence à faire de la politique qui se met là-dedans et il y a aussi Britannicus qui commence à faire de la politique et Britannicus arrive avec un nouvel argument qu'il est porphyrogénète qu'est-ce qu'il est porphyrogénète c'est qu'il est né dans le propre lui alors que Néron a été adopté par Claude Britannicus est né dans le propre son père était empereur depuis 22 jours quand il est né mais il est né dans le propre c'est quelque chose qui va toujours compter dans un argument qui a parvenu par rapport à quelqu'un qui est né au palais et qui a la succession dans le propre pensez simplement à Charlemagne par exemple qui a fait tuer son frère parce que son frère Carlemagne a commencé à faire des problèmes parce qu'en fait Carlemagne était le deuxième fils de Pépin le Bré mais lui n'était né dans le propre alors que l'autre ne s'était pas convenu donc ce sont des arguments forts et très dangereux et là qu'est-ce qu'il faut faire c'est l'armée qui veut décider et l'armée ne veut absolument plus des ordres de 50 ans et toutes ces guerres de palais etc. il faut l'éliminer si la décision est prise par le préfet du prétoire c'est la plus haute décision de la justice on parle de meurtre etc. l'empereur lui-même est en dehors de la loi l'empereur comment dit-on princeps a legibus solutus il n'est pas dans le système parce que si toute la justice est prononcée par le pharaon ou par l'empereur il ne peut pas être dans le système lui-même sinon il ne s'est pas prononcé donc l'empereur est en dehors de la loi c'est comment quand on lit dans les livres qu'il a assassiné son frère il a assassiné sa mère ben non un assassinat c'est dans la justice et il est en dehors de la justice il a peut-être exécuté il a peut-être éliminé mais il ne l'a pas assassiné et puis il peut intervenir au nom de l'armée et l'armée a des grands problèmes en Orient et quand on voit les généraux qui sont à ce moment-là à la gestion de l'armée ce sont Galva Otto Phytelius Titus Fespasianus tout ça ce sont des futurs empereurs vraiment des gens d'une qualité immense pour l'armée et qui ne veulent pas que le nouveau régime soit vraiment va tomber comme l'ancien régime sur des histoires de femmes et d'histoires de palais à la fin de la république c'était des millions de morts est-ce que ce n'est pas mieux quand il y a de nouveau des dangers comme ça qui qui surgissent dont tu es un ou deux ou trois mais quand même pas risquer le peuple risquer les armées risquer une nouvelle révolution donc l'armée va tout le temps intervenir et c'est l'armée qui pousse c'est le préfet du prétoire qui peut prononcer la justice et qui peut le condamner et donc Néron peut couvrir les décisions de l'armée et c'est pour ça que c'est en fait c'est lui même si c'est le préfet du prétoire qui a décidé c'est encore l'empereur c'est au nom de l'empereur parce que lui il est personnel de l'empereur et c'est comme ça qu'on dit que c'est Néron qui les a tués mais c'était on ne voulait plus la révolution c'était fini la révolution et le risque était trop grand déjà avec Caligula on avait vu que c'était possible on avait restauré encore une fois et cette 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 acrypine recommence avec les mêmes histoires il fallait il fallait rendre ça impossible et et puis il a tué le pape et les chrétiens oui mais est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient chrétiens parce que ça existait depuis 30 ans le christianisme en Judée et il y en avait avant mais qu'est-ce qui faisait avant et puis il y avait un grand problème avec les juifs et pour l'Empire les chrétiens c'était des néo-juifs c'était une secte juive et ce qui est propre aux juifs à Rome à ce moment-là c'est qu'ils ont leur propre juge les rabbins ne sont pas seulement leurs prêtres mais sont également leurs juges ah mais dans le régime de l'Empire c'est un grand problème c'est un problème immense parce qu'ils concurrencient le nouveau régime ils ont leur propre justice qui est en dehors de celle de l'Empire et donc il faut faire très attention avec ces gens et puis en 66 commence la guerre de Judée qui a été une guerre affreuse pour Rome vous imaginez que ça a duré de 66 à 70 4 ans de guerre terrible pour la Judée contre Rome donc on peut s'imaginer comme ça a énervé les Romains la toute puissance romaine c'est ces Juifs qui se révoltaient et donc avant ils étaient super dangereux il fallait quand même les contrôler d'un bout à l'autre et un des contrôles qui existait et ça a été la base de tout du martyr martyr ça veut dire témoignage donc ils étaient ils étaient appelés en justice et on leur demandait mais quelle est votre position par rapport à l'empereur qui est la plus haute autorité dans la société s'ils disaient l'empereur ça va mais s'ils disaient Dieu le Père et bien c'était les majestés et les majestés c'est la mort et donc ils savaient très bien et si malgré tout ils continuaient à dire que ce Dieu le Père est beaucoup plus important que l'empereur par la presse majesté et il ne faut pas être l'empereur pour décider cela ça a été pour tous les martyrs ils ont eu tous la même question ils ont tous dit Dieu le Père et bien ils ont tous été décapités ou tués de différentes façons parce que mettre l'empire en danger c'est là d'autre part Néron il a vécu tout ça il est avec l'armée il a pu gérer l'empire avec la qualité de son prédécesseur il a pu travailler avec la justice il a pu travailler avec l'armée mais il a donné 20 ans donc il a vu tuer sa mère il a vu tuer son frère dans une histoire comme ça aussi avec les dangers dans ta vie il a vu tuer sa femme vous avez entendu toutes ces histoires terribles est-ce que vous ne serez pas touché par ça à 28 29 ans moi je serais bouleversé alors évidemment qu'il est détracté par ça il ne sait pas comment comment il doit se tenir alors il cherche à s'enfuir dans les arts il fait un grand voyage en 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 Grèce parce qu'il veut être loin de séparer et loin de toute cette gestion de tous ces en fait tous ces gens qui oui qui ont le besoin de l'état qui serve l'état qui serve enfin l'état qui serve l'empire et qui ne pense qu'à l'empire et la gestion de l'empire lui c'est quand même un homme de chair en chair et en os il souffre de cela et finalement il est démis par le Sénat alors à ce moment là il va entièrement en court circuit qu'est-ce que le Sénat a dit à lui à l'empereur le Sénat c'est l'ancien régime est-ce que c'est pour ça qu'il a fait qu'il a dû servir les desseins de l'armée est-ce que c'est pour ça que tout a trou mais pour lui donc tout a été inutile il y a le Sénat qui me met à ma place comme si le Sénat était encore chef mais le Sénat c'était l'ancien régime c'est ce qu'on a combattu et finalement il finit par se suicider mais se suicider ce n'est pas de la lecture c'est au comble du désespoir au comble du court circuit imaginez-vous l'empereur de Rome qui doit se suicider et après lui le régime va changer après lui ce seront les empereurs militaires et ce sera donc le préfet du prétoire qui va toujours tous les candidats doivent poser leur candidature doivent revendiquer le domaine public ça c'est la technique qu'il faut faire il faut revendiquer le domaine public on le revendique chez le préfet du prétoire et lui il doit regarder qui est celui qui est le plus ayant droit parce qu'il n'y a pas et finalement ce ne sera plus selon la succession parce qu'il n'y a plus de succession familiale et on ne va plus chercher dans les désordances d'Opuis on va regarder qui est le plus ayant droit dans l'armée mais selon les critères qui sont toujours établis par la justice par le préfet du prétoire et sinon Néron a dit Poiris Artifex Péreo est-ce que c'était parce qu'il a parlé de ses êtres d'art ou est-ce qu'il a été l'artifex de l'empire qui a encore duré jusqu'en 1453 à vous de décider je suis quelque peu troublé par l'exposé du professeur Watkins qui pourrait bien donner à penser que Néron s'est inscrit en fils d'agricule certes et les charmantes ne l'étaient pas à dîner vous ne le savez jamais mais elle devait avoir des charmes donc elle a usé car c'est 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 ne l'étaient pas alors le système impérial nous aurait fait l'économie de guerre civile certes affreuse au dernier siècle avant notre il me revient quand même c'est un fait Néron n'a mené aucune guerre personnellement et n'en a entamé aucune délibérément c'est donc quelqu'un qui n'était pas délibérément les seules joutes qu'il aimait étaient des joutes d'artistes ou des courses de quadrilles donc des courses de chars il lui est arrivé de conduire un char à 10 chevaux mais qui serait renversé il n'y a qu'un qui a été programmé dingue 10 chevaux mais il n'y en avait aucune guerre il n'était pas belliqueux et il y a un roman que je vais vous citer pour vous le déconseiller pourquoi le déconseiller ? car il est redoutablement addictif si vous l'ouvrez vous courez un vrai risque d'aller au-delà de la page 3 et même encore plus loin c'est Néropolis Néropolis est le nom que certains sénateurs ont prié Néron de donner à Rome ville de Néron demain vous pardonnerez de nous réunir un mois d'octobre le mois qui était attribué à Néron brièvement ça a duré 2 ans et pour cause c'était le mois d'Aaron qui devait devenir le mois de Néron de fêter qu'il plaisait à beaucoup de gens toutes ces statues n'ont pas été renversées après sa mort donc le retour s'est mis à signer Néron Otto quelqu'un de curieux il y a eu une autre guerre dans la Pax Romana la reine Bouddhika s'est révoltée en Bretagne qui était dans l'Angleterre alors la Bretagne romaine 3 ans de guerre mais c'est qui s'est révoltée le général Corbulon je vous l'ai déjà dit Néron savait très bien délégué le général Corbulon s'est occupé des guerres contre les Partes et n'a pas perdu ces guerres Néron a gardé Boris Bourus qui était un préfet du prétoire choisi par Claude quand il était bouillie de garder Barack Obama avait gardé un secrétaire défense qui avait été choisi par George W. Bush mais tant que quelqu'un est boue et bien un très bon chef d'Etat sait connaître des talents Néron a été dans ses qualités alors nous allons tout de même demander maintenant faire appel au témoignage au témoignage de Sénèque Sénèque est un philosophe stoïcien qui avait une très grande ambition de pédagogue Cicéron ainsi que plutôt avec quelques penchants stoïciens aussi moins affirmés que Sénèque mais sa pédagogie il voulait l'adresser à tout un auditoire Cicéron pensait pouvoir convaincre la majorité au Sénat Sénèque plus un comme doit aller tout enseignant vous n'imaginez pas qu'un enseignant doit brider ses ambitions d'être compris en temps alors Sénèque a cru trouver la solution au lieu d'avoir 100 150 300 500 élèves si le professeur en avait un comme Sénèque précepteur du futur prince recruté par Agrippi un l'un qui soit doué Neyrou était doué ne l'oubliez pas donc on l'aime on ne l'aime pas j'ai déjà une façon de parler reconnaissant qu'il était doué Sénèque s'est dit si j'ai le bon si la clé de voûte d'une porte s'intrée je ne dois plus tailler qu'une seule pierre qui a clé de voûte et toutes les autres pierres ou briques bon elles s'en donneront grâce à la qualité de la clé de voûte c'est le procédateur de raisonnement de Sénèque mais Sénèque avait été choisi par Agrippi et sa vie de philosophe à part qu'il ne dédénait pas le bien-être matériel est un reproche vivant qui l'héron l'héron s'est mis à l'œil il y a la conjugation de pison nous n'aurons pas le temps mais c'est un épisode horrible extrêmement bien raconté par Tacite horrible mais toujours moins grave qu'une seule guerre moins dévastatrice Tacite dit encore j'avais la peine fut aussi profonde que dans l'année de la conjugation de l'épisode il y avait la peine il en profite quand même pour inviter Sénèque à se donner la peine alors j'ai songé à convoquer l'esprit de Sénèque dans les lignites Virgile consulte la semaine de Cule qui lui montre le chemin et à mon avis si on va trouver Sénèque quelque part on prend un direct pour le six jours des bienheureux mais je ne sais pas si c'est Vincent transbottant du procès de philosophie ou Sénèque réincarné ou réincarné tu choisiras réincarné ou l'esprit renouvelé du six jours des bienheureux sachez quand même que le professeur Trovat a consacré sa thèse à Sénèque et sa pensée Sénèque et ses héritiers dans la pensée européenne donc la réception de la pensée de Sénèque dans les deux millions que j'en suis dit j'ajoute que cette thèse c'est pas fréquent est agréable à lire ou très intéressant mais elle est agréable à lire pour que l'on s'intéresse un petit peu à la philosophie c'est un texte rédigé pour être lu Sénèque à penser à ses lecteurs ce qui fait que franchement je ne sais trop si Sénèque revêt ton apparence chez Vincent ou si Vincent en réalité est si bien héritier de Sénèque qu'il puisse en montant à la tribune nous le réincarner pour témoigner de son expérience tout à fait singulière avec Néron Mesdames, Messieurs chers amis chers étudiants étudiantes comme dit Maître Vassard c'est vrai que j'ai traversé plus de 2000 ans d'histoire pas pour faire l'apologie de Néron peut-être pas pour le défendre mais pour examiner des auteurs des philosophes des poètes qui l'ont sans doute dénigré à juste titre ou alors ils l'ont complètement plagié dénigré peu importe donc c'est à vous à un moment donné de faire la part des choses c'est pour cette raison que je n'ai pas choisi de voter parce que je réclame un non-lieu pour mon client mon élève c'est même je me donne moi-même le nom donc combien de temps Néron entra tue les arcanes de l'histoire est-il encore nécessaire d'entretenir ta légende noire certes des centaines d'écrits tentent d'argumenter le pour et le contre dans ce que ce tribunal appelle le procès de Néron rien ni les auteurs classiques cercle qui te présente comme un prince scandaleux ni les informations transmises par la littérature archives je tiens à le signaler souvent tronquées et romagnées au fil des siècles rien ni personne ne m'empêchera de lever le voile sur 20 siècles de fabulations de tronquerie même si l'histoire est écrite comme on dit par les vainqueurs mon devoir est d'éclairer sous un autre angle les événements déformés par des lettrés ô combien virtuoses mais matériellement peu crédibles je ne céderai pas non plus au charme de sources prêtes à l'usage je cheminerai sur d'autres voies d'autres pistes pour mettre en évidence le caractère problématique des textes car la question n'est plus qui est Néron mais de préférence qu'est-ce que Néron je retourne donc le problème en posant cette question parce que je refuse d'explorer une période limitée et d'investiguer ce défragment de l'époque néronienne où les strates culturelles ont été maintes fois remuées et brassées c'est pourquoi je vais m'efforcer de cheminer au fil des siècles sur des modèles construits sur l'histoire et sur la rhétorique certes je reconnais la personne de Néron et le protigieux trésor qui nous a laissés mais j'invite aussi ce tribunal à prendre en considération un nouveau regard sur l'empereur ainsi que les traditions qu'il qu'invite une telle approche au cours des premières années de Néron j'ai forgé qui parle Sénèque ou Vincent que la porte j'ai forgé dans l'ouvrage de la clémence ouvrage politique destiné aux sénateurs une image favorable du nouveau chef de l'État mes propos étaient explicites le naturel de Néron est bon et sa vertu peut s'exprimer en clémence mais l'on n'a pas besoin dans un autre ouvrage intitulé l'apoco-lin-cause c'est Apollon lui-même qui annonce l'arrivée de Néron en effet ce parallélisme cosmique et mythologique articule un nouveau départ dans l'univers incarné par le prince je rappelle aussi à ce tribunal que la poésie bucolique de Siculus associe le pouvoir de l'empereur à celui d'Apollon notamment dans la 4ème bucolique il met en scène un César accompagné d'Apollon et cette association fait de l'empereur le compagnon du Dieu certes vous allez le dire le but affiché est de bien servir le régime la parole poétique rejoint ici la parole politique mais par-delà la figure néronienne le dispositif scénique du poète cristallise la bonne santé de l'empire donc de l'ordre et de la paix à l'époque où Lucain était membre de l'entourage de Néron il rédigea le prologue intitulé la façade les 33 vers qui articulent cet éloge du prince s'ancrent dans le sombre passé des guerres civiles que l'on a ici touché à un mot alors que le présent néronien lui s'inscrit dans la lumière de la félicité du bonheur donc la poésie de Lucain invite le lecteur dans une alternance soit le renouveau néronien triomphe des souffrances intérieures et la façade propose des motifs philosophiques et littéraires qui vont nourrir l'image cosmique de l'empereur qui est le descendant d'Auguste et qui s'exprime donc à la fois sur un ordre divin Apollo et dans un ordre humain c'est-à-dire le meilleur des princes la débatte d'un régime débauché n'a pas cours dans cette constitution d'une image vie alors vous allez me dire mais que s'est-il passé pourquoi on parle de Néron aussi d'une manière aussi négative aussi noire que s'est-il réellement passé dans la poésie la philosophie que ce soit en grec ou en latin les prétentions du discours historique n'ont pas cours et il est possible aux auteurs et aux penseurs de créer une figure proche du tyran politique la première pièce à conviction et j'en ai plusieurs que je présente à ce tribunal est l'Octavie cet ouvrage intitulé l'Octavie bien que ce manuscrit ait été retrouvé dans le corpus de mes pièces j'avoue en toute sincérité je n'en suis pas l'auteur c'est un pseudo-sénèque sans doute qui est l'auteur de ce texte un stoïcien peut-être oui qui construit sa pièce comme une puissante arme dans la guerre pour démolir l'image du prince l'auteur anonyme répond à cette logique confectionner un portrait négatif de Néron un personnage monstrueux pour favoriser et consolider la prochaine dynastie des empereurs notamment celle des Flaviens avec l'Espazien Titus et Domitien donc il s'agit d'un texte de prise de partie ayant pour unique fonction de nier Néron car ses successeurs désireux d'obtenir le soutien de la plèbre ont démantelé pièce par pièce pierre par pierre la construction néronienne du pouvoir en ce sens c'est un anti-auguste c'est l'exact opposé de ce que je prends comme modèle dans mon livre La Clémence donc l'image post-néronienne de Néron haïe, complexe et déniée et tout ce que vous voulez présente au lecteur un théâtre de la cruauté un théâtre cruel qui orchestre la figure toute puissante d'un tyran au Dieu il n'est donc guère étonnant que par la suite les écrivains de langue latine du temps des Slaviens et des Antonins ne cessèrent de noircir l'époque maudite de Néron ce climat hostile où ça mène l'aristocratie romaine a stigmatisé Néron pour ses prises de mesures en faveur des esclaves et oui chose que vous ne savez peut-être pas Néron a retiré au maître le droit de vie et de mort sur ses malheureux il a également interdit l'abandon pour le rejet hors de la ville de l'esclave devenu trop vieux ou malade fait exceptionnel pour l'époque les esclaves affranchis par l'empereur ont été constitués en cohorte militienne pour réprimer et châtier les maîtres tyranniques et malgré ce décret impérial très rare de l'époque je soupçonne les poètes Tass et Martial je soupçonne aussi Juvenal et Pline le jeune de partager des erreurs de ridiculiser l'empereur d'insister sur sa méchanceté et de déformer les témoignages sur un passé que l'on cherche réellement à faire passer donc dans le dépassement de la description de l'existence de l'empereur il va de soi que des auteurs de langue grecque comme Plutarch le pseudo-lussien Philostrate et Posanias ont suivi le même mouvement tous ces hommes de lettres utilisent des lèvres-motives assez redondants exemple matricide l'héros est un matricide on compare même n'est moins une grenouille une grenouille vous allez me dire mais pourquoi ? parce que la grenouille c'est une image maléfique dans la symbolique littéraire grecque c'est un tyran un meurtrier un chanteur d'opéra etc donc le déguisement historique atteindra son apogée notamment avec Plin l'Ancien avec Suétone avec Tacite avec Diocassus ceux-ci constituent les principaux éléments de ma seconde pièce à conviction il est donc évident que Plin n'était pas un partisan de Néron son origine sociale et son ascension sous l'Espasien vont contribuer à faire de lui un adversaire déclaré de l'Ancien Régime sa fameuse encyclopédie que les latinistes ont étudiée notamment histoire naturelle participe à l'anéantissement du fils de la Culpine ces anecdotes sont de multiples occasions offertes pour transformer la réalité en parfait mensonge et tous ces mensonges provoquent quoi ? des interprétations l'image singulière de Néron apparaît donc massivement négative elle n'offre aucune alternative de ce fait son encyclopédie se transforme en ouvrage politique et même polémique et j'ajoute un argument essentiel Pline l'Ancien rapporte des faits qu'il appartient uniquement au lecteur d'interpréter d'une manière ou d'une autre donc sa critique acerbe et implicite jette sur l'empereur des pires lélénies telles que la luxure la sorcellerie même on accuse même Néron de sorcier parce qu'il était initié au mystère de la religion parthe et n'oublions pas que les parthes étaient les ennemis de Rome donc pour Pline il s'agit de l'art d'une trahison culturelle de Rome et collusion avec l'ennemi tout ceci n'est que réécriture de l'histoire parce que pour Pline l'Ancien la vérité historique tant elle si peu qu'il a pu la connaître importe peu la trame de ce nouveau art scientifique tire les fils d'une propagande qui mêlée à l'aridité du savoir passeront d'autant plus vrai qu'elle associe donc savoir et science je poursuis ma défense en incriminant les oeuvres oratoires de Tacite et de Suéton ces deux historiens élaborent la geste d'un personnage malfaisant les situations présentées dans leur texte nourrissent encore la conscience occidentale la mort de Britannicus on en a parlé celle d'Agrippine l'incendie de Rome on sent encore mettre au bassin la fumée d'ailleurs des maisons qui s'en dégagent Néron qui joue de la lyre face à la ville en feu qui n'a pas encore ses images en tête selon les films hollywoodiens la persécution des chrétiens transformée en torche vivante et enfin le fameux suicide de Néron tout cela en fait ce sont des grands moments de tragédie dans le monde historique et tous ces récits sont construits comme des scènes théâtrales qui colorent sur trois axes l'image de Néron 1 la cruauté 2 le vice et 3 le spectacle je tiens à signaler que la mort dans les flammes était prévue par la législation romaine à l'égard des pyromanes donc on ne va pas innover pour les chrétiens je me permets ici d'ouvrir aussi une parenthèse littéraire qui se rapporte à trois auteurs chrétiens premièrement l'apologiste tertulien et le théologien origen ces deux auteurs n'évoquent nulle part ces chrétiens enrobés de linge enduit de matière inflammable et s'embrasant comme des torches dans les jardins impériaux et même Eusel de Césarée dans sa fameuse histoire ecclésiastique ne nous parle pas de ces détails il en demande il demeure muet sur l'incendie de Rome n'oublions pas Flavius l'historien Flavius Joseph il fait de même il ignore l'incendie lui aussi les crimes de Néron décrits dans les fameuses annales de Tacite ne sont pas tout à fait fiables notamment l'empoisonnement de Britannicus à cette époque comme l'a bien expliqué Chloé je pense à Rome règne une célèbre empoisonneuse locuste qui sera mise à mort en 68 sous le gouvernement de Galba elle va avouer avant de mourir avoir fourni le poison qui fait périr Britannicus et celui paraît-il qui rendit fou Caligula j'informe aussi ce tribunal qu'aucun poison n'était connu des Romains qui à dose non massive pouvait provoquer une mort immédiate cette faille dans la narration du texte n'était pas la seule et n'est pas la seule les faits évoqués par Tacite s'élaborent sur deux pistes esthétiques la première poétique il présente un héron tragédien ok et la seconde politique il présente un héron tyran en ce sens il s'inspire donc du faux texte texte pardon écrit par un faux sénèque c'est à dire l'Octavie et alors le traitement maintenant proposé par Suéton et Diocassius eux ne possèdent pas la finesse de l'écriture de Tacite il s'agit dans leur cas d'amplifier le motif du tyran c'est une version qui n'est pas tout à fait différente de celle de Tacite par contre Suéton insiste d'une part sur la perversion de l'empereur qui n'a pas de vertu il n'a pas de révilité écrit-il il se prostitue il n'a pas de courage guerrier mais Sébastien l'a rappelé il n'a mené aucune guerre aucune bataille et d'autre part il inverse aussi l'évolution positive de l'empereur développée dans mon ouvrage La Clémence donc selon cet historien le cheminement spirituel de l'empereur est funeste et provoque sa ruine cette opinion est assez représentative de Suéton qui lui a parti au milieu social des chevaliers et ne pouvait en fait que s'opposer à un empereur qui a voulu uniquement s'allier aussi la plaine et dans le cas de Dion Cassus dans sa fameuse histoire romaine mais en fait il reste que des abrégés comme il a été dit dans l'introduction de cette conférence et lui n'hésite pas à forcer encore le trait il présente Néron qui est vil et entouré de flagorneurs remet à l'incendie ce fameux incendie de Rome qui éclate au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 64 et qui dure plus d'une semaine quel crédit accordé à l'image stupéfiante d'un empereur fantasque dominant les flammes avec sa lire c'est absolument grotesque et digne d'un péplôme dans la lignée du film Gauva 10 Tacite évoque une rumeur Suéton et Dion Cassus eux vont la créditer il est franchement difficile à croire que le prince se soit saisi d'une lyre pour déclamer du haut du palatin en flammes un long poème épique je ne peux pas me concevoir alors que les circonstances commandaient de combattre le ciniste ce qui semble avoir fait quel intérêt aurait-il eu à faire brûler sa propre maison dont la construction avait demandé tant d'efforts quoi qu'il en soit la rumeur s'est propagée jusqu'à brosser la caricature d'un prince poète à moitié fou ça tire aussi l'attention de ce tribunal sur les ordres donnés par Néron après l'incendie en effet pour rassurer le peuple errant et sans asile il lui fut ouvrir le champ de masse et ses propres jardins il ordonna de construire des abris provisoires pour les plus indigents et il supervisa le transport du mobilier notamment depuis la ville d'Ostie jusqu'aux cités voisines malheureusement toutes ces mesures ne changèrent en rien les cours de l'histoire les scribes chrétiens allaient savamment truquer les manuscrits des auteurs anciens afin de faire de Néron l'auteur de cet incendie cette image de prince dégénéré alimentera les interprétations monstrueuses établies par les historiens du 4ème siècle notamment Aurélius Victor et Eutrop et puis par le poète Ozone ces auteurs que font-ils ? ils agencent ils retravaillent l'ordre des discours préparent une version de l'histoire adaptent et l'altèrent en vue d'une construction de la mémoire pour la postérité ici la déformation textuelle se nourrit d'une habile manipulation je dirais rhétorique des éléments donnés et à la fin du 4ème siècle les fameux historiens païens désignaient Néron comme le porteur d'une souillure ici à nouveau il est accusé de prostitution parricide marricide insistueux cruel pervers violeur de restable débauché mystique il faudrait expliquer c'est quoi un débauché mystique meurtrier et faux artiste donc l'Octavie ce fameux ouvrage que j'ai écrit le présentait le faux ouvrage que je n'ai pas écrit pardon le présentait comme un tyran et désormais il est bien plus il est devenu une sorte de fantasme hyperbolic il n'en demeure pas moins que tous ces éléments alourdissent davantage son actif la troisième pièce à conclusion que je présente s'applique au monstre du christianisme c'est à dire l'antéchrist dans le cadre dorénavant d'un empire devenu chrétien la figure impériale va évoluer vers le nouveau monstre un monstre nouveau Clément d'Alexandrie un père de l'église du second siècle après Jésus-Christ qualifie les actes du prince par le mot désastre c'est un terme je le signale qui est souvent employé dans l'ancien testament et notamment par le prophète Daniel donc il n'a rien inventé on récupère cette connotation religieuse émane d'une croyance en cette figure sacrée d'un homme que l'on dit revenu des morts ou sans doute jamais mort petite parenthèse des rumeurs ont circulé qu'il ne s'était pas suicidé et qu'il n'était pas mort il ne se serait donc pas suicidé dans sa vie là et ce étant l'atteste une telle tradition dans son chapitre vie de Néron une seconde tradition est d'origine juive au sein de la communauté Néron était à la fois un crin et aïe il était celui au nom duquel la révolte de 66 avait été réprimée dans le sang une légende fait de lui le protagoniste aussi des pires ennemis du peuple de Judée l'autre source est l'apocalypse selon saint Jean et dans cette perspective la fameuse bête que Jean décrit dans ce texte serait des ronds lui-même en outre le chiffre même de la bête qu'on décrit par le 666 666 est précisément l'équivalent selon la numérologie talmudique du nom grec transcrit en hébreu Néron César le poète latin comodien auteur des orates sibilins consacre lui aussi un long passage à la rue de l'antéchrist c'est-à-dire au retour de Néron le prince n'est donc plus un personnage inscrit dans un devenir historique mais une sorte de figure figée dans le monde de l'anti-religion et à cause des fameuses persécutions autant de diopticiens l'évêque victorien de Peutot expose l'identification entre Néron et la bête indéniablement tout cela n'est que fiction et cette fiction est liée au contexte politique de l'époque toutefois un autre auteur Jean-Christophe témoin précieux de ce moment préfère prendre lui ses distances avec cette figure de Néron et Christ pour soutenir la cause des chrétiens en utilisant une correspondance totalement apogriste totalement inventée celle de Sénèque et de Saint Paul dont la destinée se rejoint dans leur mort l'une comme l'autre par une mesure de l'empereur et de ce fait la philosophie païenne et la religion se retrouvent dans la négation je continue mon voyage dans le temps l'actance et suffisent sévère deux historiens du début du christianisme mentionnent tous les deux aussi cette légende antichristique de Néron en la remettant en doute et n'accorde à celle-ci qu'un statut de rumeur de la sorte Néron n'est donc pas une figure du mal mais bien plutôt un souverain politique qui usent la mauvaise réputation d'un groupe pour en faire le bouc émissaire par contre le conseiller de l'empereur Constantin le fameux Euseb ajoute à la liste donc des crimes de Néron la persécution des chrétiens l'essentiel aujourd'hui à du moins à cette époque n'est plus la souffrance des romains en général mais celle des chrétiens il évoque également pour ce faire la destinée de Paul qui fut décapité et de Pierre qui fut crucifié enfin dans les histoires intitulées contre les païens écrites par le prêtre Paul Horoz Néron est placé à la suite tyrannique de Caligula ce texte indique même que Néron dépassa son oncle dans les vices et les crimes c'est pourquoi au sixième siècle le penseur et poète Boès va en faire le modèle du tyran dans son fameux livre Consolation philosophique donc on est ici dans un certain fantasme et cette fantasmatagorie néronienne où Néron va devenir un démon s'intègre à un certain texte aussi ils vont s'intégrer à des textes médiévaux malheureusement dans les textes médiévaux il ne reste rien de la figure historique de Néron là on va je pense tomber dans une fiction qui dépasse l'imagination je dirais des auteurs d'aujourd'hui je commence la légende dorée de Jacques de Coragie chef d'oeuvre publié toujours aujourd'hui collection de la prière pour ceux qui s'intéressent chef d'oeuvre du 13ème siècle néron il apparaît comme un empereur maudit un personnage maléfique mais l'auteur qu'est-ce qu'il fait il récupère un élément de la littérature germanique le fameux texte intitulé Kaiser Chronique de 1147 et là c'est ma quatrième pied à sa conviction pour vous démontrer à quel point Néron a été dénaturé que dit ce texte l'élément ajouté par Voragie est la grossesse de Néron waouh non ça va loin c'est du Stephen King on est dans la grossesse de Néron l'écrivain décrit en détail la naissance de la grenouille dont le fœtus avait été introduit dans l'empereur qui voulait être mère image sordide largement répandue dans plusieurs textes en traduction vernaculaire je déplace sincèrement ces élucubrations grotesques et diaboliques notamment celles que l'on pouvait déjà lire au XIIe siècle dans la chanson de Geste anonyme couronnement de Louis dans laquelle l'empereur Néron apparaît comme Berzébut ou dans la chanson de Moses où Néron est affublé de connotations négatives comme celle de la sorcellerie mais le point extrême de ces divagations sera atteint avec le texte intitulé Néron la rage ouvrage anonyme du XIVe siècle dans lequel a eu un étrange syncrétisme mariage sans doute fictionnel entre le nom de Néron et des composants d'identité empruntés à Satan de ce fait le mal se rejoint au paganisme et à l'hérésie au milieu du Trecendo Florentin le grand poète Boccac propose une description des vices et des hondres de l'empereur cette œuvre est suivie plus tard au XIVe par les contes de Canterbury du poète anglais Chaucer qui ne mentionne pas les persécutions mais plutôt laisse apparaître un prince tyrannique en voie de devenir comme un prince esthétique donc un avant seule la peinture de la tyrannie néronienne sera l'unique enjeu esthétique et professée comme tel dans un texte qui s'intitule le roman de la rouge pardon donc tout ceci est loin aussi de la version historique de Néron et notamment à la renaissance agrippée dominée dans les tragiques met en scène Néron au même plan que le pape et il dira que Néron et le pape sont l'antéchrist de même pendant les guerres de religion notamment contre les protestants trois auteurs margeurs de la réforme je les cite Van Luthen Mélenchon et Luther recourent au même système pour dire que le pape c'est le nouveau Néron avec le retour de l'antiquité notamment avec l'humanisme la renaissance c'est l'âge où le classicisme revient et notamment on remet en scène et en avant les textes de Tacite mais personne ne s'est aperçu que parfois Tacite était tronqué donc l'empereur est ainsi présenté chez Machiavel chez la Boétie chez Montaigne chez Rabelais chez Dubélé chez Justelix tous ces grands auteurs classiques et le canéronien se structure autour des thèmes comme vilain monstre c'est la sainte peste du monde c'est un bout de feu c'est un boumou il est cruel il est dénaturé c'est la bête sauvage tout ceci sous le même des effets de rhétorique qui seront plus tard aussi répris au XVIIe par Bossuet par Shakespeare par Molière et Racine par contre un théologien protestant pour ne pas le citer Simon Goulard dans ses mémoires de l'état de France répète des lieux communs déjà utilisés aussi vilaini débauche homosexualité et invente même des faux meurtres notamment un certain frère Germanicus je ne connais pas de frère Germanicus chez Néron on invente encore ce meurtre et on invente aussi le meurtre du préfet Burrus je précise que ce dernier n'est pas mort assassiné mais il est mort d'un cancer de la gorge ok ? autant de nous bien en fait le texte de ce Simon Goulard présente le roi de France Charles IX comme un autre Néron parce qu'il a été l'instigateur du massacre le fameux massacre de la Saint-Barthéline mais la remise en cause de l'empereur on le doit à un médecin et philosophe milanais Cardal qui en 1562 publie un titre d'un livre Les loges de Néron et cet ouvrage va connaître un impact phénoménal au XIXe notamment chez un historien Ernest Renan et puis au XXe qui sera source de renouveau chez Néron pour le sortir du côté tyrannique il s'agit ici de ma dernière pièce sa conviction en effet ce Cardal vise dans son texte à modifier la manière dont Néron a été envisagé c'est ainsi que l'on trouve dans la pensée libertine de cette époque-là Fenelon par exemple Voltaire Diderot Sade une conception de l'empereur qui sort des lieux communs et l'espace dans lequel s'inscrit l'ouvrage de Cardal repose une critique des sources anciennes lui il se pose la question mais est-ce que Tacite est fiable donc le discours de Cardal remet en cause la conscience que le XVIe siècle a accordé à un auteur païen son propos reconsidère de ce fait les croyances de l'époque et les croyances au niveau des écrits de Tacite pour appuyer la thèse de Cardal rien de tel qu'une lettre de Spinoza la fameuse lettre numéro 23 écrite en 1665 et que dit cette lettre Spinoza questionne la criminalité du meurtre d'Agrippine l'acte commis par Néron n'est pas un crime dit-il même s'il était un meurtre en ce sens qu'il n'exprimait pas de volonté criminelle Spinoza vend en Néron un homme politique qui prend des décisions politiques pour assurer la survie de son régime le peuple d'ailleurs acclamera l'empereur et le Sénat le glorifiera par cette décision car parait-il Agrippine était haïe l'empereur est donc affranchi de sa monstruosité et Spinoza initie un débat sur la validité des informations transmises par Suétan les Tacites Cardal a ouvert une voie nouvelle qui va dépasser les limites de la rhétorique c'est-à-dire qu'il va enlever cette chape de plomb qui pesait sur l'image de Néron au 19ème siècle Néron est peint comme l'acteur et le producteur d'une jouissance esthétique mais l'analyse des sources scientifiques de l'époque nous viendra de l'après-guerre de 1870 notamment grâce à la philologie allemande avec les historiens Momsen et Schiller qui auront ré-envisagé l'histoire romaine et particulièrement le temps néonien cette approche critique des sources placées sur le même plan que les sources païennes va se distancier tout doucement mais sûrement de Tacite et de Suétan et de fait les interprétations qui touchent à une vie intime de l'empereur pour lesquelles il n'y a pas de tradition directe doivent être jetées en doute il convient donc d'être conscient que les récits sont souvent partiels et retouchés car les manuscrits originaux de Tacite et de Suétan sont perdus mais ne nous possèdons plus que des copies donc du Moyen-Âge œuvres de moines copistes qui sont certainement censurées et interpellées c'est dans ce cadre que le prince notamment pour l'époque des romantiques devient l'incarnation de l'artiste incarnation dangereuse et sublime le roman historique que je vous souhaite de lire Kovadis dont on a tiré un film hollywoodien film réalisé par Sienkiewicz révèle un héros artiste fasciné par la musique un prince prenant la défense de l'art pour l'art ce héros esthétique marque un tournant dans l'élaboration littéraire de sa figure un point de tangence entre deux perspectives d'abord le héros artiste absolu et le héros de la culture populaire figure cruelle mais destiné à nourrir le divertissement des foules c'est en un sens la situation aussi de la bande dessinée brulaine qui est toujours publiée aujourd'hui publiée en texte français et en latin que je vous procède aussi de lire neuf tomes cette bande dessinée même si elle revendique je dirais une fidélité scrupuleuse des sources littéraires n'en recèle pas moins des scènes de sang et de sexe cependant je tiens à signaler Néron avait horreur du sang il avait interdit au gouverneur de province de donner des combats de cladiateurs et ce homme lui-même reconnait que en toute sa vie l'empereur ne fut donné qu'un unique combat où il interdit de tuer qui que ce soit tout ceci donc lui alienne malheureusement la plèbe qui est plus enthousiaste des sauvages jeux du cirque ce qui fait probablement le plus à la clôture donc de cette édouerie ce sont les multiples figures prises par le personnage historique de Néron c'est un nouvel apollon presque divin c'est un empereur parfait un tyran un monstre un incestueux un débauché c'est la bête c'est l'antéchrist c'est un démon c'est un arabe lié à Satan c'est le père d'un patracien etc. donc je termine mon argumentation en citant un écrivain voyageur Philippe Maurice voici ce qu'il écrit nous sommes tous au fond de notre coeur de petits néros qui ne seraient pas du tout gênés par la vue d'une robe embrasée par l'écrit de la populace ensuite par les vignissements de nouveau-nés s'ils nous étaient présentés comme du théâtre merci chers amis applaudissements applaudissements le moins qu'on puisse dire est que Sénèque n'est pas rancunier son esprit n'est pas rancunier si c'est ron que l'absence n'est ron lui ordonné de mettre fin à ses jours et il vient aussi réhabiliter dans le stoïcisme il y a une profonde foi dans la providence donc j'imagine je peux le dire en tant que stoïcien en tant que stoïcien je me réclame de la providence et étant donné que mon cheminement destiné doit être accueilli à bras ouverts je m'en remets à la raison universel et si dans le cours de cette destinée de cette raison universel il y a l'ordre de me suicider j'accueille cet ordre avec harmonie point final si vous lisez Tacite au livre 15 vous verrez combien il est moins impartial que l'esprit de Sénèque et bien moins favorable à l'héron le livre que je lui ai déconseillé est du Bérou Néropolis ne le lisez surtout pas ne le lisez pas non plus Murena dit-au-ment français dit-au-ment latin cette bande dessinée là est troublante car elle présente un héron pas bête du tout j'ai l'où elle-là pas de serre antipathique qui a une certaine grandeur vraiment c'est troublant il faut savoir que Rome se caractérisait par ses grands communs de l'état et notre dernier orateur aujourd'hui dont je ne sais encore dans quel sens penchera le témoignage est aujourd'hui un grand commun de l'état professeur de droit fiscal à l'ULB il n'a pas hésité à mettre les mains dans le camp de la véritable mise en oeuvre des normes il a été chef du cabinet du ministre des finances Didier Renders il est dans le service public depuis des années pour y avoir fait une superbe carrière et actuellement tu prends la charge de transposer les réformes fiscales de la sixième réforme de l'état et donc en particulier le transfert aux entités fédérées d'une série de compétences extrêmement difficile à harmoniser dans un état où il n'y a pas de hiérarchie de normes mais ce serait l'objet d'un autre colloque alors il se trouve que non seulement Néron n'était pas tellement belliqueux mais qu'il y avait un certain bien-être à son époque de Pax Romana Néron a aussi été un empereur fort intéressé à la fiscalité aux droits fiscales aux travaux publics aux investissements alors on dira mais comme dans le papeux est-ce que tu parles de Casenius Bassus non ok depuis tout à l'heure il y a en 65 arrive à Rome un romain d'origine cartagnoise Casenius Bassus avec une annonce formidable il doit acheter le droit d'être entendu par l'entraide il doit payer pour avoir une audience mais il l'a et que révèle-t-il ? dis donc prenez les rênes de Carthage qu'il avait fondé à cacher un énorme trésor qui est dans son jardin dans ses chambres Néron entend il faut reconstruire Rome il a besoin d'argent sans autre vérification il monte une expédition il prépare des tri-raines donc des bateaux à 300 grammes l'autre avec les meilleures rameures il envoie toute l'équipe fouiller les terrains de Casenius Bassus ça met beaucoup de temps avant de constater que franchement il n'y a rien à trouver tellement de temps que dans l'intervalle des dépenses je parle en termes budgétaires avaient été engagées donc portées au délit des comptes publics sur un crédit qui était seul mais compté du trésor de Didot révélé par Casenius Bassus alors vous me direz Néron était fou et tant que les lignes étaient contaminées et c'est pourquoi l'histoire que je parle vite à côté de celle-là n'est pas vraie en 1990 on annonce qu'une grande société minière australienne Barack Miles vient de découvrir des mines de Silicon et on diffuse des photos l'ombre se laisse sur le désert australien et les lignes de Silicon en anglais il faut le préciser alimenter les puces dont la Silicon valait tellement besoin on est loin de Casenius Bassus c'est-à-dire qu'on n'est pas à Carthage on est en Australie quelques mois après on découvre que la Silicon qui doit alimenter les puces et les sous-conducteurs c'est bêtement de la Cilis la société Bankman scottée dans un tas de bourses dont Bruxelles et encore en Vex à l'époque a fait du mal à un investisseur sur six en Belgique qui n'avait pas mis la Cilis qui n'avait pas entendu la Mille de Casenius Bassus mais qui l'héron a fait bien mieux que cela c'est un épisode malheureux dans sa vie économique je crois que tu vois nous révéler des éléments les trois plus intéressants mesdames messieurs les membres du juré de grâce ne vous laissez pas abuser ne vous laissez plus abuser parce que ça fait 2000 ans que c'est dur que l'héron est considéré comme un monstre coupable de tous les maux les plus terribles et tout cela sans même avoir eu droit à un procès on vous a déjà dit tout ce que on lui reprochait d'avoir zigouillé des tas de gens autour de lui d'avoir incendié Rome on a vu ce qu'on a en pensé d'avoir accusé des chrétiens mais il faut relativiser les choses Chloé nous a rappelé la jeunesse de Néron c'est un enfant qui a été dénué d'affection sa mère est vivée alors qu'il est tout jeune son père est tout jeune autour de lui il ne voit que des assassinats souvent ouvris par sa mère et lui en fait à 17 ans à 17 ans il devient empereur avant ça il n'a été que l'instrument de sa mère instrument de sa mère les femmes ne pouvaient pas arriver au pouvoir on n'est pas en Égypte on n'a pas Cléopâtre et donc la seule façon pour Agrippine d'accéder au pouvoir c'est de le faire soit via un mari soit via un enfant et elle parvient à ses femmes puisqu'à 17 ans à Clébassard je disais tantôt vous imaginez à 17 ans devenir empereur c'est assez surréaliste mais en ayant vécu pour cela comme spectateur toute une série de crimes à la cour puisque c'est vrai qu'à l'époque le système était devenu un petit peu on se succédait en fait de façon quasiment en dynastie ou par adoption et c'est vrai qu'il y avait des luttes pour le pouvoir en permanence et qu'on se zigouillait les uns les autres et le résultat des courses c'est que Néron il ne voulait pas être un pro et Néron il a bien dû apprendre dans ce pouvoir dans ce régime de pouvoir absolu fait de grâce de disgrâce d'assassinat à dissimuler ses sentiments à se méfier de tout le monde pour se protéger mais surtout et on ne le dit pas assez dans un tel contexte Néron est devenu quelqu'un d'extrêmement peureux alors que paradoxalement ce nom en langue s'habille voulait dire courageux et hardy et Néron en fait il est le sujet et ça peut s'expliquer quand on a eu la jeunesse qu'il a eu de véritables crises de peur panique une peur véritablement animale il voit des ennemis et des dangers partout il est pris de tremblements et c'est vrai c'est vrai que quand il panique il n'est plus lui-même il est pris à tout mais c'est vrai que dans ce milieu de la cour et de la proximité du pouvoir tuer ou être tué c'est en quelque sorte la reine alors on l'a accusé de l'incendie de Rome à toute façon il nous a dit qu'il y avait des incendies tout le temps on nous a rappelé à quel point il en était la première victime puisque lui qui était amoureux fou d'oeuvres d'art ses oeuvres ont été détruites dans cet incendie on l'a aussi dit qu'il avait accusé les chrétiens pour se disculper lui-même c'est surtout Tassit qui le dit à l'époque mais est-ce que c'est vrai et puis n'oublions pas que les chrétiens les chrétiens ou du moins les exaltés parmi les chrétiens ont souvent présenté l'incendie de Rome comme un châtiment céleste de la fin des temps et en fait on est un peu comme dans Tintin vous vous souvenez Tintin l'étoile mystérieuse le météorique qui approche de la terre il fait de plus en plus chaud l'asphalte des routes fond les rats sortent des caves les pneus des voitures explosent et tout à coup il y a une sorte de prophète qui avec un couvercle de casserole et une cuillère tape sur sa casserole et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le châtiment c'est le châtiment fait pénitence la fin des temps est venue et bien à l'époque les chrétiens en fait ils étaient persuadés de la parisie ils étaient persuadés du retour imminent de Jésus qui se serait accompagné d'un feu flamboyant pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissaient pas Dieu alors effectivement quand vous avez des génères humaines qui se louent d'un comportement pareil on peut peut-être comprendre que par la suite certains songent à des persécutés et c'est vrai que les pyromanes avaient un sort particulier de nos jours quand on cherche un bouc élycère on fait autrement on désigne une commission d'enquête parlementaire et comme ça chacun peut se défendre mais ce que l'on oublie c'est que de son temps Néron finalement il était assez populaire en fait Néron ayant été le plus jeune en preuve que les romains aient jamais eu ben les romains en fait il fut conquis par sa jeunesse et par le beau sourire qu'il leur fit lors de sa prestation de serment il fut considéré comme le prince de la jeunesse une sorte de prince à rire avant la naître c'était pas magnifique et puis c'est vrai qu'il a bénéficié d'une excellente formation politique avec Sénèque grâce à lui et c'est vrai que le discours programme qu'il fait lorsqu'il est venu entre ses Sénèques qu'il avait écrit et comme on l'a dit les cinq premières années de son règne ben ça fut excellent il a voulu en fait restaurer certains principes en matière de gouvernance et il s'est montré respectueux des coutumes et du droit des anciens il a eu la sagesse par exemple de refuser de porter le titre de père de la patrie quand on a 17 ans père de la patrie ça fait un peu drôle et il préférait qu'on l'appelait Brinkes c'est à dire le premier des citoyens et quand on lui adressait des louanges il répondait attendez que je les ai mérités et lorsqu'il avait assigné l'arrêt de mort d'un coup d'année il se serait exclamé comme je voudrais ne pas savoir écrire c'est pas mal pour un gamin de 17 ans on nous dit aussi que les 14 années de son règne de 54 à 68 ont été un peu considérées comme une période de renaissance que nous avons à laisser un empire en plein essor avec des frontières stables et que sauf évidemment pour les gens qui essayaient de le renverser de faire des conjurations contre lui ceux-là évidemment il n'y avait pas de pitié mais les autres c'était plutôt une période je dirais de pas même une petite séance en fait cette époque-là et en fait le bilan de Néron est finalement assez appréciable parce que Néron est quelqu'un qui a été assez attentif au bien-être de son peuple il a pris des tas de mesures pour assurer le bon approvisionnement de rang et il disait à l'époque c'était un problème permanent il était attentif à ce genre de choses il a fait distribuer des sommes d'argent assez importantes à chaque citoyen parce qu'il était conscient des difficultés financières que les gens pouvaient éprouver il a fait en sorte que certains impôts verront qu'il avait des projets de réforme fiscale assez ambitieux et quand il y avait des sécheresses il veillait à ce qu'on ne collecte pas l'impôt auprès de ceux dont les récoltes étaient touchées Néron est aussi un bâtisseur il a amélioré le réseau routier il a eu une idée lumineuse de percer l'isbe de Corinthe et il a même lancé les travaux il faudra attendre jusqu'au XXème siècle pour que ce soit terminé c'est lui qui a entamé cela il s'intéresse aux nouveautés techniques il donne Rome d'un grand complexe thermal sur le champ de Mars il installe non loin de là un stade ce qui fut à l'époque une nouveauté il s'inspirait de ce qu'il faisait en Grèce c'était pour lui une source importante d'inspiration et dans ces nouvelles installations Néron comble son peuple il offre de nombreuses fêtes des spectacles des divertissements et pendant ces fêtes les gens sont coulés on leur jette des virtuels on leur jette des tas de choses même des sortes de billets de loto avec lesquels ils pouvaient gagner des tas de choses fabuleuses Néron lors de ces spectacles vous savez les spectacles ils étaient parfois assez cruels Néron il n'aimait pas qu'il y ait des combats entre des lions et des animaux ça le faisait vomir il tombait dans les pommes et quand on lui demandait s'il fallait lever son pouce en l'air il le levait toujours en l'air parce qu'il avait enfin dans le bon sens pour que les gens soient épargnés parce que Néron en fait comme on l'a dit il avait surtout la fibre artistique et il a voulu faire évoluer trois matières de spectacle en lançant notamment les Néronias qui comprenaient des compétitions d'éloquence de poésie de musique des épreuves épiques des épreuves gymniques et ces Néronias avec les Juvenaliens constituent en fait une manifestation de ce que l'on a appelé par la suite le Néronisme c'est-à-dire une politique consistante à privilégier l'esthétisme dans la conduite des affaires Néron a pris aussi des tas d'initiatives fort positives en matière de justice pour assurer une bonne justice et de gouvernance en luttant notamment en prévenant des appels par exemple ce qui n'existait pas toujours avant en luttant contre les abus de certains gouverneurs de provinces il accorde aussi la liberté à certaines provinces notamment à la Grèce qui les met tant on a dit tantôt je ne sais plus qui toutes les mesures qu'il a pris après l'incendie de Rome pour venir en aide aux victimes et aussi lors de la reconstruction de Rome pour prévoir des mesures d'urbanisme pour faire en sorte que s'il y ait encore un incendie ça ait des conséquences moins graves en créant des portiques des terrasses et tout ça en le payant de sa cassette personnelle enfin Patrick Vassard nous a dit que Néron était aussi un empereur pacifique il n'a jamais voulu faire la guerre on a fait la guerre que pour se défendre de son temps il a même été jusqu'à fermer le temple de Janus ce qui revient à dire en fait nous ne ferons plus la guerre parce qu'il rêve d'instaurer une paix universelle et alors je vous garde le meilleur pour la fin Néron a inventé la Néronis des Coctas qu'est-ce que c'est que la Néronis des Coctas c'est de l'eau bouillante rafraîchie dans de la glace il paraît que c'est un délice et donc on peut comprendre que de son temps le peuple pouvait assez fort l'apprécier par contre l'establishment de l'époque ne pouvait pas le supporter parce qu'il trouvait notamment qu'il consacrait beaucoup trop d'argent au peuple et donc il n'y a pas les chrétiens qui ont été heureux après de se présenter comme des martyrs en faisant un outil de propagande de cela il n'y a pas qu'eux qui ont fait une mauvaise image à Néron la réputation de Néron aussi elle le doit en grande partie à deux personnes qui à l'époque ont écrit à son sujet Tacite et Suéton c'est à dire en fait deux membres de la classe sénatoriale classe sénatoriale avec lequel Néron a commencé au fil du temps à avoir certains différents et les rapports et j'arrive à la fiscalité se sont dégradés entre lui et le Sénat en 57 pour des raisons suicides en fait Néron souhaitait faire adopter une ambitieuse réforme fiscale par laquelle il entendait véritablement améliorer la condition des gens on ne connait pas tous les détails mais essentiellement ça consistait à remplacer des taxes indirectes c'est à dire des droits de douane par exemple d'une région à l'autre par des impôts directs payés par chaque citoyen romain ce qui revient donc à opérer ce que de nos jours on appellerait une sorte de taxer et en fait il voulait que les pauvres ne payent plus d'impôts sur les produits alimentaires de première nécessité comme la mélasse le pain la viande ou même la bouquette mais que les riches payent davantage d'impôts en ce compris les sénateurs alors qu'avant plus on était riches moins on payait d'impôts alors la réaction fut bien sûr assez vive chez les nantis chez eux ce ne fut pas un tollé ce fut une véritable révolution contre ce jeune empereur ce Pantoké et l'héros a été bloqué par le Sénat il n'a pas dû mener sa réforme à bien il a dû faire marche arrière et il a dû se contenter de quelques mesures nettement plus limitées comme par exemple le fait de rendre public les règlements fiscaux et les tarifs alors qu'avant ça n'était pas public ça nous semble surréaliste de nos jours mais c'était comme ça et ce revers va marquer un tourment dans les rapports entre Néron et le Sénat et Néron va notamment s'employer à essayer de renouveler le parc des sénateurs en essayant d'y introduire des esclaves à franchir qui lui paraissaient plus proches du peuple et vous imaginez que les sénateurs de Souch ils n'ont pas vraiment apprécié et d'ailleurs c'est intéressant de voir que lorsque Néron débusqua la conjuration qui s'organise contre lui il apparaît que cette conjuration est menée par Tison c'est à dire l'un des hommes les plus riches de Rome ce n'est évidemment pas un hasard et on a rappelé tantôt que finalement c'est le Sénat qui a en fait décidé à l'unanimité de procéder à l'arrestation de ces noms comme éthmi de public et donc de lui faire subir le châtiment le plus infamant à Rome être fouetté nu jusqu'à ce que mort s'en suit et c'est pour éviter ce châtiment que Néron à Fuiron s'est réfugié dans la maison d'un de ses proches et dans une sorte de petite carrière de sable où il s'est donné la rose c'est en quelque sorte je ne sais pas si vous vous souvenez des images vous étiez peut-être trop jeunes quand Saddam Hussein se réfugiait quelque part dans un trou à rhum et donc il est compréhensible que l'image de Néron ait été flétrie non seulement par les chrétiens qui s'en sont servis pour cultiver leur image de martyr mais aussi par les sénateurs qui craignent qu'ils ne porteront pas atteinte à leur privilé mais en plus de ça Néron a été à bien des égards un empereur fort moderne trop moderne sans doute aux yeux de certains qui lui ont fait prier trop moderne d'abord dans sa vie affective Chloé nous a rappelé qu'à 12 ans après il a dû se financer à une fille avec qui il n'avait aucune inférité mais qui était la fille de l'empereur Octavie qu'il a dû l'épouser à 16 ans une fois qu'il est du bon empereur qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu se débarrasser pas la tiner tout de suite il a voulu la répudier et vivre son amour avec Acter une esclave horreur et d'amertion dans un premier temps et puis avec Popée dans un deuxième temps qui fut comme on l'a dit la femme de sa vie ça n'a évidemment pas plu à sa mère c'est une des causes de ce fait différent avec Agrippi privilégier un mariage d'amour quoi ? de plus moderne trop moderne évidemment pour l'establishment de l'air trop moderne aussi sa volonté d'épanouissement personnel on l'a vu Néron il est devenu empereur malgré lui François Scénatis dans un roman s'appelle « moment je ne veux pas être empereur » ou quelque chose du genre il ne voulait pas être empereur et en fait qu'est-ce qu'il voulait ? et bien pour vous faire comprendre je n'ai pas d'autre moyen plus efficace que de reprendre le titre d'un tube d'une comédie musicale moderne Starmania vous connaissez la chanson « j'aurais voulu être un artiste » c'est ça Néron Néron il aurait aimé être un artiste Néron c'était quelqu'un d'assez bohème qui rompait avec la dignité romaine il s'habit relax souvent en robe de chambre nu-pieds sans ceinture avec un petit foulard autour du cou il porte des bijoux très raffinés il songe à sa poif il a des cheveux longs à une époque où on porte les cheveux « choking » un Beatles aurait dit ma grand-mère il avait une âme d'artiste composant des poèmes qui sont fort beaux il n'en reste pas beaucoup contrairement à ce que disent ces détracteurs et aimant chanter en s'accompagnant de sa livre ou de sa citade un chevelu avec une guitare pas encore électrique à l'époque mais en gros c'est un peu ça et puis qu'on le trouve un empereur il adore se produire en public sur scène au point de partir faire une véritable tournée en Grèce où il participe à différents concours un peu comme si le roi Philippe décidait de participer à la Star Académie ou à Torrance vous imaginez le Scar et alors le comble c'est qu'à l'époque certains de ses champs deviennent à la mort un empereur qui fait des tines on n'aura plus un empereur historien et comble des combles alors qu'à l'époque les empereurs avaient l'habitude de venir faire des entrées triomphales à Rome lorsqu'ils revenaient des champs de bataille lui qui était pacifique il n'a alors qu'il allait faire des tournées de chambre en Grèce il n'a jamais dénié rendre la moindre visite à ses soldats sur le terrain mais il fit une entrée triomphale en 68 mars 68 c'est pas mars avec les prix et les trophées qu'il a remportés lors de sa tournée musicale en Grèce c'est un peu comme s'il revenait avec ses disques d'or et ses disques de platine et cette entrée triomphale marque en quelque sorte le triomphe du néronisme cette forme de révolution culturelle que voulait insuffler Néron non pas en mai mais en mars 68 et il y apparaît en Apollon Dieu que l'on montre joueur de vie trop moderne aussi Néron l'a été dans son ouverture au monde en fait dans le cadre de son excellente éducation Néron a eu des maîtres d'origine grecque et des maîtres d'origine orientale et l'un de ses enseignants qui a été par exemple directeur du musée d'Alexandrie lui a donné le goût de l'Egypte et pour lui Néron les romains les romains c'est des balours et romans sans le moisir Néron il se réjouit du brassage des populations qui apparaît dans l'Empire et comme c'est un peu quand même quelqu'un sexuellement libéré il trouve que ces brassages de populations permettent notamment de découvrir de nouvelles caresses et de nouvelles positions amoureuses c'est pas cool Néron tente d'héléniser les meurs romains il aimerait même dit-on abandonner Rome et établir la capitale de l'Empire à Athènes ou à Alexandrie vous imaginez bien l'enthousiasme des sénateurs romains trop moderne enfin dans sa sexualité en ce domaine Néron n'a pas beaucoup de tabous il n'en a un il n'aime pas les pédophiles c'est plutôt sympa comme Tibère par exemple mais à toute personne à part ça il n'avait pas de tabous il n'avait pas seulement des maîtresses mais aussi des amours on dirait qu'il était bide le fait d'avoir des relations homosexuelles n'était pas un problème à Rome mais les Romains avaient quand même des tabous pour un homme libre ce qui importait en matière sexuelle c'est d'être actif pas passif ça c'était considéré comme la pire des imputeurs et Néron qui n'avait en la matière aucun tabou ben effectivement il l'a montré parce qu'il n'a pas hésité quoi qu'étant marié à une femme a épousé aussi enfin à faire en sorte une personnalité analogue au mariage un homme certains disent qu'il s'appelait Doriforbe d'autres disent qu'il s'appelle Pédago mais en tout cas c'était un homme et Néron en a arrivé à porter le voile rouge que portent les mariés un peu comme quand Coluche en ronde mariée épouse Thierry Luron en redingote en marge d'une campagne présidentielle en France vous imaginez de ce monde et alors Suéton qui est l'éternel comère de l'époque ne manqua pas de s'indigner en écrivant et ça vous montre la réaction que Néron prostitua sa pudeur en se livrant à son affranchi Dorifor allant jusqu'à imiter les cris et les gémissements des vierges auxquels ont fait violence choqués en fait Néron il voulait provoquer l'éternel il aurait sans doute voulu dans ses rêves que les sénateurs officialisent le mariage entre personnes du même sexe comme à Sparte qu'on ne connait sans doute pas pourquoi ce n'était pas possible mais il se rendait compte qu'il n'aurait pas le temps de faire aboutir une telle réforme et c'est vrai que même au sein du peuple le plus brave de la Gaule comme a dit un certain Jules il aura fallu attendre 2013 pour que l'on y parvienne alors Néron n'était pas que passif dans ses relations homosexuelles par la suite il a aussi épousé un jeune éphède le Nux porus qui reste proche de lui jusqu'à là bref vous comprenez que par tous ces côtés que je vous ai soulignés Néron était manifestement quelqu'un de beaucoup trop moderne pour son école Néron est un provocateur qui veut faire évoluer les masses et qui s'est mis l'establishment à dos à la lumière de tout ce qui précède il est me semble-t-il assez moderne il a manifestement été victime d'une cabale visant à donner de lui une image épouvantable et il me semble qu'il est grand temps de rouvrir son dossier et de revoir les jugements à la porte-pièce que l'on peut avoir sur lui alors de grâce mesdames, messieurs ne vous laissez plus abuser par ce qui n'est on vous l'a dit en fin de compte qu'une légende et donnez-lui une chance une chance de se voir enfin quelque peu réhabilité et pour cela il vous suffit de lever le pouce et de bien voter merci